des échos, puis du Parisien et du Parisien Magazine en 2015. Pour constituer la holding, les échos Le Parisien, présidés par Pierre Louet, que nous avons... Les échos, la tribune, Le Parisien, voilà le genre de médias qu'a acheté. ...le 2 décembre dernier. En plus des titres éponymes, le groupe détient Radio Classique et le mensuel Connaissance des Arts. Je ne suis pas exhaustif dans la présentation des titres, mais peut-être que le rapporteur y reviendra. Si nous avons souhaité... Après, je vous mettrai les 6 minutes où, en accéléré, le temps que j'aille pisser, je vous mettrai les 6 minutes où David Assouline énumère tous les médias que possède Bolloré. C'est quand même un moment à voir, si vous ne l'avez pas vu. On ne regardera peut-être pas les 6 minutes entières, mais juste le temps que j'aille pisser. Je vous mettrai ça en vitesse x2. Vous allez voir, c'est un régal. On regardera ça juste après. ...entendre, M. Arnaud, c'est parce que vous incarnez avec quelques autres, les grands capitaines d'industrie extérieurs aux médias qui choisissent d'y investir, ce qui constitue une spécificité française, qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne, mais qui, évidemment, mérite d'être... De changer de titre aussi. ...étudiée. La Commission est donc très impatiente de vous entendre aujourd'hui. Je vous propose l'organisation qui est celle que nous suivons, en fait, à toutes nos auditions. Je vais vous donner la parole pendant 10 minutes, en vous demandant de respecter les 10 minutes, tout simplement parce qu'après, nous avons un certain nombre de questions à vous poser. Et en fonctionnant sous forme de questions-réponses, le dialogue sera sans doute plus vif et plus animé, ce qui vous permettra, à travers, bien sûr, nos questions, d'aborder des points que vous n'aurez pas pu aborder dans les 10 minutes liminaires. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passé des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite, M. Arnaud, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie et je vous donne donc la parole pendant 10 minutes. M. le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, Vous m'avez fait parvenir cette invitation pour vous parler d'un sujet, et je vous en remercie, qui sont les médias et leur organisation capitalistique. Ce sujet est assez marginal, je dois dire pour commencer, pour le groupe que je dirige. J'espère donc que mes propos pourront vous éclairer suffisamment, car cette activité n'est pas ma spécialité, et je n'y consacre qu'assez peu de temps. Néanmoins, depuis le début des années 90, comme le Président vient de le rappeler, lorsque j'ai pris la direction du groupe LVMH, J'ai pu d'une part approcher la réalité économique de leur fonctionnement, mais aussi leurs difficultés, lorsque la conjoncture est délicate, ou que leur position concurrentielle est moins pertinente. Il porte mal sa montre, qui doit être extrêmement chère, mais c'est dégueulasse. De ses constatations, il y a une casio. Quant au rôle de l'actionnaire, que je suis heureux de vous présenter brièvement, avec mon œil d'entrepreneur, avant de répondre à vos questions. D'abord, quels sont les groupes de presse propriétés de LVMH ? Vous l'avez rappelé, c'est essentiellement quatre titres de presse écrite, les échos, le parisien, investir, connaissance des arts, mais aussi des médias audiovisuels autour de radio classique, essentiellement autour de la musique classique, avec Mezzo, Medici TV, entre autres. Ce sont aussi quelques grands salons. Ah, c'est vraiment un fantasque, ce Bernard Arnault. Quel foufou. Par exemple, VivaTech, qui donne à la tech française un rayonnement mondial. Et ce sont en tout... LVMH, oui. 1 600 salariés, dont 644 cartes de presse, et le chiffre d'affaires tourne autour de 400 millions. Et malheureusement, les cartes sont substantielles. Cet ensemble s'est constitué lentement, et sans plans concertés. Les titres concernés ont été le plus souvent proposés au groupe par leurs propriétaires, qui souhaitaient s'en défaire. Ça, c'est tous leur excuse. À moi, on est venu me voir, il y a des clodos qui viennent me voir, qui me disent, allez, vous voulez pas acheter mon média pour 400 millions ? Et je dis, allez, vas-y, j'achète ton média de merde, j'en ai rien à foutre. De toute façon, ça perd de l'argent. Je sais même pas pourquoi je fais ça, pourquoi on est là, en fait, pourquoi on fait ça. Soit parce qu'ils avaient échoué à trouver des repreneurs aussi passionnés qu'eux, soit parce qu'ils ne pouvaient plus faire face aux besoins réguliers de liquidités. LVMH a un siècle radio classique en 99, alors que Pierre Faure, le président de la SAGEM, qui en était propriétaire, qui était un ingénieur et passionné de musique classique, cherchait un repreneur. Connaissance des arts en 2000, lorsque la famille qui le détenait a souhaité s'en séparer. Les échos en 2007, quand le groupe anglais Pearson ne voulait le vendre, et qu'il était alors possible de faire revenir en France ce qui est le premier journal économique français. Ah oui, ce joyau de l'économie française. Lorsque la famille Amaury a estimé ne plus pouvoir en assumer la charge, particulièrement lourde, pour l'avenir. Et récemment, Challenge, donc Claude Perdriel, un ingénieur comme moi, mais qui a fait de la presse une des passions de sa vie, et qui est très soucieux de voir son œuvre de presse s'appuyer sur des soutiens solides, a souhaité que LVMH reprenne la part minoritaire, appartenant au groupe Renault, qui voulait la revendre. Alors pourquoi, me direz-vous, le groupe LVMH a acquis tous ces titres ? Les échos, le parisien, connaissance des arts, radio classique, investir et les autres, sont dans leur domaine des fleurons. Des titres dont les noms résonnent dans la culture collective depuis plus de 50, voire de 100 ans. C'est pour ça qu'on les veut. Ce sont des fleurons. Ce n'est pas pour laver le cerveau des gens. Ce n'est pas pour maintenir le bloc bourgeois en place et faire en sorte que des idées différentes puissent se développer dans la société. Enfin, empêcher plutôt que des idées différentes se propagent dans la société. Ce n'est pas pour faire en sorte que les gens soient tous devenus des libéraux et de leur laver le cerveau à force de robinets, d'eau tiède et de pensées capitalistes et de ne pas parler des vrais sujets. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que ce sont des fleurons. Voilà, des fleurons. C'est le mot. L'autre, c'était champion. Là, c'est des fleurons. Voilà, des champions, des fleurons. C'est pour ne pas dire qu'on achète les médias pour contrôler l'esprit des gens. On dit fleurons. ...pluriel, divers, respecté, qui sont indissociables des domaines de vie qu'ils couvrent. La vie économique et sa compréhension ne seraient pas les mêmes, je crois, sans les échos. La vie quotidienne locale et nationale ne serait pas la même sans le Parisien aujourd'hui en France. Voilà. La culture des marchés financiers et l'attractivité des entreprises ne seraient pas aussi diffusées en France sans investir. Et la couverture des événements artistiques ou musicaux ne seraient pas aussi riches sans connaissance des arts ou radio classique. Oui, ben... Ils sont dans des domaines différents, irremplaçables. C'est pour cela que le groupe LVMH a accepté de temps à autre... Le truc, c'est qu'on peut dire la même chose de France Inter, de France Culture, même de France Info, France 2, France 3. Là, ils vont dire, ah non, là, ça coûte. Là, c'est le service public qui est trop gros. C'est un mammouth qu'il faut désausser. Par contre, eux, qu'ils aient tout un tas de médias et de dire, ah oui, le monde ne serait pas pareil. Le monde ne serait pas... La France ne serait pas la même sans France Culture. Même si relativement peu de gens écoutent, on a besoin que France Culture existe. En tout cas, j'aime France Culture. J'écoute France Culture car je suis de gauche. Eh oui. Bon, après, France Culture, c'est très varié. Il y a aussi Finkielkraut. Il y a aussi... Ce n'est pas du tout aussi caricatural que ça. France Inter est plus caricatural à la limite. Mais voilà. Du coup, France Culture, ça défend quelque chose qui existe, qui n'existerait pas autrement. Donc, c'est bien que ça existe. Donc, paye tes impôts, Bernard. Paye tes impôts. Plutôt que de demander des crédits d'impôt pour refinancer Notre-Dame, là, avec l'aide de Macron. Et pour faire ton musée, ta fondation Louis Vuitton, tu as des milliards. Donc, vas-y, dépense-les, en fait. Arrête de demander l'argent des gens, s'il te plaît. De conforter tel ou tel titre. S'il est une référence incontournable, il nous paraissait en effet nécessaire et, dans l'intérêt général, devrait à sa pérennité. Aurait-il survécu s'il n'avait pas reçu l'investissement d'un actionnaire comme LVMH ? Vous me permettrez d'en douter. Compte tenu du nombre de médias qui ont disparu depuis 20 ans et de l'ampleur des révolutions... Salut, Socio, Fallafel. Leur avenir, en dépit de l'actualité, est pour le moins, à mon avis, incertain. Et peut-être même chier. Alors, on va faire une pause dans Bernardo, parce qu'on va devoir se le faire en plusieurs fois. Et je vais vous mettre juste le temps que j'aille pisser, parce que c'est un moment de gloire extrême. On va chercher sur la chaîne. Bolloré, je crois que c'est écrit comme ça, deux L. Audition de Vincent Bolloré. C'est ça. Il y est deux fois. Ok. On s'en fout. Donc, on va être le moment où David Dassouline, ça dure très, très, très longtemps, lui lit l'intégralité des titres qui appartiennent au groupe Bolloré. À partir de là, il y a des reviews, management, national, géographique, cadres internationaux. YouTube en blanc, oui. Bon, alors, je change le thème de mon YouTube en direct. C'est la Union, Canal+, Afrique. Vous avez aussi les multithématiques, Cine+, Planète. Vous êtes content, vous êtes heureux. Je change d'ordi tout le temps, je décale tout, je relance des sessions, donc ça se reset à chaque fois. Vas-y, Cali, je viens de me réveiller. Écoute, Aurélien, bienvenue à toi. Tu te réveilles à la pire heure possible. Minuit 49, c'est à peu près la pire heure pour se réveiller. Donc, on écoute. Je vous laisse ça pendant les quelques minutes qu'il me faut pour aller uriner. Une minute ou deux. Ça dure six minutes, on ne va pas regarder les six minutes, juste une minute, mais pour voir l'ampleur du royaume. Là, on parle de Bolloré, autre milliardaire. Donc, on écoute. Téléthon, Peewee, Foot+, Comédie, InfoSport, Saison, Olympia TV, Cana+, Dans les années 2000, il y a C8, CSTAR, CNews, Studio Canal, MyCanal, Canal VOD, Canal+, Règle, la chaîne Canal, toutes ces variantes. Canal+, Cinéma, Canal+, Sport, Série, etc. K+, Vietnam, K+, Ex-CanalSat, Canal International, Calédonie, Canal+, Caraïbes, Canal+, Réunion, Canal+, Afrique. Vous avez aussi les multithématiques, Ciné+, Planète, Téléthon, Peewee, Foot+, Comédie, InfoSport, Saison, Olympia TV, Canal+, Polska, Canal+, Myanmar, M7, avec Téléthon. Et vous avez aussi dans les jeux vidéo et dans le monde des métiers du spectacle vivant, de la billetterie, des festivals et de la production, C-Tickets, InfoConcert, CEPAS, Copyright Group, U-Live, Théâtre de l'œuvre, Vivendi Sport, Canal Olympia, l'Olympia, Vivendi Brank Marketing. Dans le monde encore où vous êtes à 100% de publicité, on va dire, Avas Créative, Arena Media, Arnold, l'Institut CSA, l'Institut de sondage, BETC, BETC Fusilix, et je vais passer toutes les filiales d'Avas qui sont très importantes en France et partout dans le monde. Encore à 100% la plateforme d'hébergement de vidéo Dailymotion. Et puis, le groupe Prisma Media, dans le domaine des magazines et d'édition, ça m'intéresse, Capital, Cuisine Actuelle, Femme Actuelle, Femme Actuelle Senior, Flow, Gala, Géo, Harvard Business Review, Management, National Geographic, Néon, Prima, Télé Loisirs, Télé de Semaine, Télé Gendre. Voici France Catholique, dans le domaine de l'édition de la presse, l'édomadaire, et vous avez BC en Capital, mais vous êtes participant encore dans l'Universal Music Group, qui est le premier label de musique au monde. Et puis, vous avez aussi des maisons d'édition, édite 8, avec First et First Interactive, dans la collection Pour les Nuls, Gronde, Les Livres du Dragon d'Or, Fama, Cuisine Loisir Créatif, Voyage Écologie, 404 éditions, Les Escales et Les Escales Domaines, Français, L'One et les Planètes France, Emma, Tu dis jamais ! Vous avez la maison Place des Éditeurs, avec Clon et Presse de la Renaissance, Édition Perrin, Édition Bellefond, Édition Omnibus, Hors Collection, Presse de la Cité, vous avez le groupe Robert Laffont, avec les éditions Robert Laffont, les éditions Juliard, Nîle Édition, Édition Séguerre, vous avez dans l'Univers de Proche, les 10-18, Fleuve Édition, Kuru Kawa, Pocket et Pocket Jeunesse, 12-21, l'éditeur numérique, d'autres maisons du... Oui, Dailymotion aussi, il le dit après, je crois, s'il n'a pas déjà dit. Édition, c'est du Cherche Midi, La Découverte, Sonatine Édition, XO Édition, Édition Héloïse Dormesson, Édition Télémac, et aujourd'hui, vous êtes à 49, 45,13% dans le groupe Lagardère, avec une opéra qui est imminente dans le mois qui va nous suivre, et là, vous êtes à Europe 1, RFM, Virgin Radio, Paris Match, Journal du Dimanche, le groupe Hachette, c'est Armand Collin, les éditions Albert René, Calman Nevy, Dessane Etolra, Dessane Etolra, Dessane Etolra, Dessane Etolra, Dessane Etolras, 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 Dessane Etol Édition Stock, Édition Fayard, Édition Mille et une Nuit, Édition Mazarin, Pauvert, Grâssé, Grâssé Jeunesse, Édition Fasquel, Bibliothèque Charpentier, Gauthier Lachette, Édition, 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 Pardon, Achète France et Langue, Étrangère, Achète Jeunesse, Achète Pratique, Achète Romand, Achète Tourisme, avec le guide du Routard, Édition Hazan, Arlequin, Arabe, le groupe Alexandre Attier, Edsel, Interédition, Istra, Lattès, Larousse, Le Livre de Paris, Audiolip, Le Livre de Poche, Marabout, Microsoft Press, Octopus France, Orbit, Pika Édition... J'ai coupé le son, je suis mute, je reviens, voilà. Donc je disais, voilà, on va pas regarder tout, parce que c'est extrêmement long, mais je vous mets le lien dans le chat, pour que vous puissiez voir ça de votre côté, parce que voilà, on va pas regarder la truc de Bolloré, on en avait vu des bouts il me semble, en stream, je ne sais plus, je sais plus si on avait regardé des bouts ou pas, je stream trop. Voilà, oui, mute, 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 bref. On assiste, en effet, depuis une dizaine d'années à un bouleversement mondial et majeur dans le domaine des médias. De plus en plus de personnes, en particulier chez les jeunes, je le vois chez mes enfants, remplacent la lecture des journaux, des magazines ou la télévision par le regard quotidien sur les écrans sociaux planétaires, à travers leurs smartphones ou encore les écrans de Netflix et qu'on sort. De plus, la publicité dépensée dans les médias traditionnels est en chute, au profit de ces nouveaux médias, à l'audience croissante et mondiale. La pérennité des titres traditionnels dont nous parlons aujourd'hui est donc loin d'être assurée à terme. Elle le serait encore moins, je pense, si ces médias n'avaient pas d'actionnaires puissants capables de les aider pour faire face à ce défi structurel absolument fondamental qu'il n'est pas évident de surmonter et qui nécessite pour l'affronter des investissements considérables. Permettre à des fleurons français de briller, c'est ce qui anime depuis toujours LVMH. Vous connaissez les maisons du groupe, le président, l'amabilité d'en citer quelques-unes, je ne devais pas allonger la liste, il y en a 70. Depuis la création du groupe LVMH, mon équipe a concentré toute son ascension pour bâtir le premier groupe de luxe mondial autour de ces maisons artisanales et prestigieuses pour l'essentiel français. Ce héros des fleurons, ce champion des fleurons français, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, le méchant Netflix, le méchant Amazon, eux, ces monstres froids, n'ont aucune grâce, aucun artisanat français. Ça fleure bon, les fleurons, oui, comme dit Diamond, ça fleure bon. Là, on est bien avec les fleurons. Par contre, en face, il y a les Léviathans, les géants. Eux, eux, ça ne va pas. Eux, eux sont monstrueux, monopolistiques, terrifiants. Par contre, nous, moi, Bernard Arnault, pauvre, pauvre, troisième fortune mondiale, je ne suis que troisième. Et il y a encore Jeff Bezos, il m'écrase de sa fortune. Alors que moi, moi, ce qui m'intéressait, l'artisanat avant tout, je suis un artisan. Je suis devenu milliardaire en étant un artisan. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je traduis pour vous. Nous employons aujourd'hui 175 000 personnes dans le monde, dont un peu plus de 40 000 en France. Le groupe anime plus de 100 sites de production, des manufactures artisanales en France. Il est le premier contributeur à l'impôt sur les sociétés de notre pays. Bien que son chiffre d'affaires soit pour l'essentiel... Oui, Toto, tu as pris un time-out parce que tu as fait une blague sexiste, donc je t'ai time-out, c'est la règle. 90% réalisé hors de France. LVMH a également une place importante dans le mécénat, avec notamment la fondation Louis Vuitton. Tout cela était possible en s'appuyant sur les valeurs qui animent notre groupe et qui sont au nombre de quatre. Je les cite succinctement pour évidemment développer ces thèmes qui sont passionnants. D'abord, la créativité et l'innovation. Ah, ça flexe. Ensuite, la recherche permanente de la plus haute qualité. Oui. L'esprit entrepreneurial, indispensable au succès économique et à la motivation personnelle. Indispensable. Et enfin, l'engagement sociétal, social, environnemental. L'engagement. 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 Notre relation au milieu. C'est l'engagement. L'engagement. S'inscrit dans cette démarche. Investir dans les talents, dans l'innovation, insuffler de la créativité dans leur héritage patrimonial et un esprit de responsabilité dans leur gestion. C'est beau. Alors, même si... Elles sont magnifiques les motivations de Bernard Arnault. Pourquoi tout le monde lui en veut comme ça ? C'est magnifique ce qu'il dit là. Insuffler l'héritage par l'investissement dans la créativité des talents. Je veux dire, qui est contre ça ? Qui est contre ça ? Vous êtes contre ça ? Vous détestez. Voilà, parce que vous êtes des Français. Les Français, vous détestez la réussite. Là, ils vous montrent la réussite. Ils vous montrent que la réussite, c'est avant tout quoi ? L'artisanat, le talent, l'investissement dans l'héritage culturel. N'est-ce pas ? C'est ça, la réussite. OK ? Donc, voilà. OK ? Donc, vous ne critiquez pas maintenant. Les médias ne constituent qu'une toute petite partie du groupe. C'est rien du tout. Les médias, c'est rien du tout. Les valeurs s'appliquent à elles. Et c'est sans doute pour cela, c'est ce que je pense, qu'à travers les dernières décennies, nous avons été à plusieurs reprises sollicités. Les vendeurs, les cadres et les journalistes concernés voyant sans doute chez LVMH un ensemble de valeurs qui leur correspondent. Oui, oui. Pour conclure, c'est un... C'est pour ça qu'ils ont décidé d'être rachetés par LVMH, en fait. Vous voyez ? Comme les employés du Parisien voyaient dans LVMH un symbole si puissant de l'extraordinaire talent de la France, de l'artisanat français. Ils se sont dit, oui, monsieur Arnaud, achetez-moi. Je suis à vous. Je veux vous appartenir. Je veux que ma vie vous appartienne. Cher Bernard, maître Bernard, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Maître Arnaud, monsieur Bernard Arnaud, monsieur Arnaud. Alors, moi, il se trouve que je voyais des gens qui ont travaillé à la fondation Louis Vuitton. Un jour, Bernard Arnaud est venu. Il lui a été explicitement demandé qu'il ne croise absolument aucun employé et qu'il y ait seulement son équipe qui soit présente. Donc, voilà, pour vous dire, le rapport que Bernard Arnaud, cet homme extraordinaire, entretient avec le petit peuple, c'est que quand il arrive dans sa propre fondation, il ne veut même pas croiser le regard d'un prolo. Je veux dire, sans doute, ça lui écorcherait le visage, j'imagine. Donc, oui, c'est ce tiers-là, oui, tout à fait. Donc, voilà. Et ça, je vous le certifie, c'est de première main, c'est de source sûre. Je veux dire, ce n'est pas une anecdote random, vraiment. Je vous le dirai, sinon. Par contre, sur le rôle de LVMH en tant qu'actionnaire du groupe de presse Les Échos et Le Parisien, je dirais qu'il consiste essentiellement à accompagner l'adaptation de cette entité face à la concurrence de plus en plus forte des médias numériques planétaires qui prennent chaque jour plus d'importance pour les lecteurs, les auditeurs, les annonceurs, au détriment des médias plus traditionnels que sont la presse écrite, la radio ou la télévision. Le rôle fondamental de l'actionnaire LVMH pour ce faire consiste à aider le groupe Les Échos et Le Parisien à investir puissamment dans les outils d'avenir, le web, le mobile, les nouveaux formats, afin de ne pas se laisser éclipser trop vite par les médias numériques mondiaux qui sont chaque jour plus puissants et plus suivis par nos concitoyens. C'est le problème. Parvenir le plus efficacement possible aux médias mondiaux, mondialistes. Il a donné à la direction de son pôle médias, dirigé par Pierre Louet, que vous connaissez, une totale autonomie, la même qui caractérise la méthode de gestion décentralisée de notre groupe et qui s'applique à chacune de ces maisons. Voilà quelques mots introductifs. Merci, monsieur Arnaud, pour cette présentation. Nous allons revenir à travers nos questions sur un certain nombre de points que vous avez abordés dans votre présentation. Nous allons commencer les questions par celle du rapporteur David Assouline. David, David, allez David, il faut boxer là. Monsieur, vous avez exposé... Première fois de ma vie que je soutiens avec PS. ...que vous avez dans le domaine des médias. A l'inverse d'une audition qui a eu lieu hier, ce n'est pas l'ampleur de ces acquisitions qui fait l'objet de votre témoignage devant notre commission d'enquête, c'est-à-dire une énorme concentration dans le domaine des médias, car la liste est relativement brève. Les échos, le Parisien aujourd'hui en France, investir, Radio Classique, Connaissance des armes... Ah, il va refaire la liste. ...com. C'est des prises de contrôle ciblées. Et avec quand même des ambitions, mettons, et je... On ne peut pas le mettre sur YouTube en accéléré, parce qu'il y a aussi sur YouTube. On va faire ça, on va prendre sur YouTube, attendez, on va prendre sur YouTube, on va... Non, ça c'est celle de Bolloré. On va regarder en accéléré parce que c'est juste trop long. Trop lent. Au moins un 25 ou un 5, quoi. C'est bizarre, là, il a duré 1h37. Sur l'autre site, il a duré 1h. Étonnant. Alors, on va le retrouver, je suis un connard. On était là à peu près, je pense. Comme je l'ai dit dans ma petite introduction... Oula ! Oula, ça va trop vite. On va se mettre en 1h25. ...ici à vos activités, et... C'est à peu près là, hein. ...interrogation, c'est comment... Oui, là, c'était lent. ...des grands industriels dans des domaines tout à fait différents. Vous, c'est le luxe, mais il y a le BTP pour l'un, il y a l'armement pour l'autre, etc. D'assaut. Vous vous intéressez aux médias. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus cet intérêt ? Le son, ça va. ...notamment avec ce qui est dans le débat public, sur la place publique, et même avec des faits que je citerai, quand on dit que c'est... Go en fois 2. Alors, fois 2, ça perd des gens, parce qu'il y a des gens, ils détestent en fois 2. Donc, on peut couper la poire en 2, mettre en 1,5. Mais c'est vrai que c'est lent, hein, putain. C'est un... Alors, vous pouvez appeler ça le rayonnement pour... On va monter progressivement. Un moyen d'influence, c'est aussi un moyen de contrôler un peu ce que l'on peut dire de bien ou de mal sur les activités commerciales que vous avez dans la presse. Que répondez-vous à cela ? C'était quoi la question, du coup ? La question rallonge, là, c'est insupportable. Comme je l'ai dit dans ma petite introduction, aux fleurons français. Ces groupes de presse en font partie. Quand il s'agit d'investir dans ces groupes de presse, qui représentent, certes, une activité déficitaire, mais... 1,5, il a un flot presque normal, Bernard Radeau. C'est fou, hein, il est vraiment... C'était vraiment ultra lent, hein. On s'en fout de la question, mais surtout qu'il ne répond pas, donc... Extrêmement faible en valeur absolue par rapport à l'ensemble du groupe. Il nous est apparu nécessaire, et dans l'intérêt général, de le faire. D'autant que, sinon, certains de ces titres n'auraient peut-être pas survécu, et que, vous parlez d'influence, notre groupe n'a aucune relation économique avec les pouvoirs publics, les marchés publics, tout ça. 90%, plus de 90% de notre chiffre d'affaires se fait en dehors de France, donc on voit mal en quoi une activité comme celle-là, que j'en j'ai plutôt, en ce qui me concerne, je ne veux pas être péjoratif d'ailleurs, mais du côté du mécénat, peut nous donner une influence quelconque... Ah là là, ils se posent tous... Et ils se posent tous en champions, en sauveurs, en presque, voilà, en messie. Bon, j'exagère un peu, je force un peu, mais il y a un peu ce truc-là, quoi. À chaque fois, moi, c'est que du mécénat. Moi, c'est pour le plaisir, en fait. C'est pour faire plaisir. C'est par générosité d'âme. C'est parce que mon cœur est grand, et que j'aime la presse de mon pays, et je veux qu'elle soit riche et variée et diverse, et c'est pour ça que j'achète tout ce qui me passe sous la main. Après, ça, c'est surtout Bolloré. Arnaud, il a moins de titres, mais voilà, dire... Ah, c'est du mécénat. Vous savez, le parisien, c'est juste du mécénat. C'est parce que j'adore les journalistes, et j'ai envie qu'ils vivent bien, donc j'achète leurs médias. Oui, bien sûr, Bernard. On te croit, Bernard. N'oublie pas que tu es sous serment, Bernard. Tu es sous serment. Ça veut dire que si tu mens, tu peux aller en prison. Donc, attention à ce que tu racontes, quand même. C'est un mécénat lié au pouvoir public. Donc, si vous voulez, je sais bien qu'il y a une opinion générale qui est de dire que les investisseurs dans la presse sont des hommes de médias qui veulent intervenir. Mais dans quel but ? En ce qui nous concerne, on ne voit pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces entreprises réussissent à redevenir rentables. C'est-à-dire ce qui est atteint aujourd'hui, cette année, pour la première fois depuis 10 ans par les échos, et de faire en sorte que ce petit groupe de presse pense faire. Petit groupe. Le Parisien, un des journaux, si ce n'est le journal le plus lu en France, le Parisien, donc ce n'est pas un petit groupe de presse. Les échos, le journal économique qui a quand même pas mal d'influence et qui écrit des articles incroyables comme « Pourquoi augmenter les salaires serait une erreur ? » Je ne sais plus si c'était le challenge ou les échos, c'était un des deux. « Pourquoi augmenter les salaires serait une erreur ? » Incroyable ce genre d'article. Heureusement qu'il y a les médias de Bernard Arnault pour nous publier ce genre d'article. On en a besoin. « Pourquoi augmenter les salaires serait une erreur ? » Incroyable. Il ne va pas plus loin. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de reproches dans la façon dont vous avez interféré dans des activités de presse. C'est peut-être Ouest-France, le plus lu. En tout cas, le Parisien, c'est... En fait, moi, je suis rentré dans le journalisme dans les années 2006-2007. Et c'est une année où il s'est passé une forme de rupture. Enfin, ce que j'ai cru comprendre de mes profs de journalisme, etc. Mais c'est que le... En fait, le Parisien est devenu le média de référence de la plupart des rédactions et de la plupart des journalistes. Avant, c'était Le Monde, le journal de référence. Et moi, quand j'ai commencé à travailler dans le journalisme et tout, c'est le Parisien qui devenait vraiment la référence. Et c'est vrai que le Parisien faisait des unes sur des sujets un peu randoms. Et vous pouviez être sûr que si le Parisien faisait la une sur un sujet, même random, duquel personne d'autre ne parlait, vous allez avoir un sujet à 13h ou à 20h dessus parce que le Parisien donnait le ton. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, puisque je suis moins dans le milieu de la presse, etc. Je suis en indépendant, je fais mes trucs dans mon coin. Je ne suis plus vraiment dans ce monde-là. Mais en tout cas, à l'époque, Le Parisien, aujourd'hui en France, c'était vraiment le journal qui donnait le ton dans la presse. Et il y avait cette idée que c'était... Ce qu'avaient envie d'entendre les Français, c'était à la une du Parisien, quoi. Ce qui est un peu ce raisonnement souvent qu'ont les journalistes, un peu en cercle fermé, à se regarder le cul les uns les autres. BFM regarde e-télé, et e-télé regarde BFM. Enfin, moi, à l'époque, c'était ça. Donc, voilà. Comment ça s'est passé, cette rupture ? Il n'y a pas vraiment eu de rupture. Moi, au final, j'ai fait des études de journalisme. Donc, j'ai fait deux ans. J'étais prêt à travailler dans des gros médias. J'aurais pu aller travailler à BFM ou un truc comme ça, ou dans une petite radio locale et ensuite monter progressivement en grade et tout. Parce que j'étais plutôt à la radio, moi. Mais j'ai choisi de travailler dans une radio indépendante, une radio libre, associative, qui s'appelle Radio Ici et Maintenant, où la problématique n'était pas du tout la même. Et c'était plutôt les problématiques, en fait, des associations, du fait de ne pas avoir beaucoup de moyens, de devoir un peu galérer pour... Et ça, ça me correspondait plus. On était beaucoup plus libre. On pouvait faire de très longues émissions. Il n'y avait pas de pub. J'avais pas la liberté de ton quasi totale, quoi. À peu de choses près. Donc, voilà. Ça s'est passé comme ça, quoi. J'ai pas vraiment travaillé dans ces grands médias. J'ai fait des stages, donc j'ai vu comment ça se passait. Mais voilà, j'ai jamais voulu y travailler, en fait. Donc, voilà. J'ai pas eu un gros problème de rupture à ce niveau-là. J'ai juste vu que c'était pas pour moi, quoi. Chat Perchet qui dit « Mes premières heures avec toi, à l'époque d'ici et maintenant ? » Il y a pas mal de gens qui me disent, toutes les semaines à peu près, il y a quelqu'un qui me dit « Ah bah, je t'écoutais à l'époque, à ici et maintenant. Maintenant, je te retrouve, etc. » C'est marrant. Donc, c'est marrant de se retrouver. Que de belles émissions. Oui, j'ai fait des belles émissions. D'ailleurs, j'ai toutes les archives. S'il y a des émissions précises dont vous vous souvenez à l'époque et qui vous intéressent, comme elles ne sont plus disponibles nulle part, je peux vous les envoyer. N'hésitez pas à m'envoyer un mail quali.vision.gmail S'il y a une émission dont vous vous souvenez et qui vous avez marqué, une interview surtout, parce que je n'ai pas toutes les radios libres et tout. J'ai que les interviews et les grands moments. Avec Laurent et Jojo. Oui, pour moi, avec Pierre-Jobain-Vic, je ne referai plus d'émissions aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas vraiment le ton que j'ai envie de donner à mes émissions. Mais bon, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'était des années de formation. Pour moi, c'est des années dans cette radio associative. Ça m'a clairement formé à la radio libre, etc. Et donc, je ne regrette absolument pas d'avoir choisi ça plutôt que de travailler dans un vrai gros média mainstream où je me serais sans doute senti très, très malheureux. Donc voilà. Plusieurs exemples. Vous vous souvenez qu'à la suite de cette une de Libération concernant, vous avez supprimé l'ensemble de la publicité de LVMH avec 150 000 euros de publicité en moins pour le quotidien de la part du groupe. Sur ici et maintenant, tu étais moins extrémiste. C'est vrai que je suis devenu vraiment un radical, extrémiste. C'est vraiment extrême. Attention à l'extrémisme. C'était en septembre 2012, en novembre 2017. Extreme. Il y a eu le monde du monde, etc. Toujours concernant les Paradise Papers. Et... La fraude. La fraude fiscale. La publicité aussi pour une hauteur estimée à 600 000 euros. Confirmé ? Intéressant. Que ça peut être... Je résume parce que j'ai parlé au milieu. Mais il lui parle des affaires qu'il y a eu comme quoi quand Le Monde a révélé des choses sur Bernard Arnault, ils se sont retrouvés avec moins 600 000 euros dans le budget publicité puisque Bernard Arnault fait pression par le fait de ne plus proposer des publicités, enfin plus proposer, plus acheter de publicités dans le cadre, dans des journaux. Donc comme ça, votre rédac-chef, forcément, si vous lui présentez un article défavorable à Bernard Arnault et qu'on sait qu'il a la réputation d'ensuite demander le retrait des publicités du journal, votre rédac-chef va dire non, ça ne prend pas Bernard Arnault, fais plutôt un article sur l'islam, là, ce sera beaucoup mieux. En ce qui concerne Libération, est-ce que vous avez vu la lune en question ? Est-ce que vous aviez lu, monsieur le sénateur, la lune en question ? Ça vous avait paru tout à fait normal d'avoir un titre aussi agressif contre la première entreprise française ? Carcajou. Carcajou qui dit c'était une pure coïncidence. C'est marrant, ça aurait été une meilleure défense que ce qu'il a dit, que ce qu'il dit, c'est-à-dire, vous vous rendez compte ? Ce qu'ils avaient dit sur moi en une, vous vous rendez compte ? Si on avait dit ça sur vous, vous auriez acheté 600 000 euros de pubs chez eux ? Bon après, c'est vrai que, voilà, c'est bonne guerre quelque part, c'est aussi le jeu qui est comme ça, le fait que les médias, ça c'est le gros problème, le fait que les médias dépendent de la publicité pour vivre, c'est un immense problème, immense problème. Donc voilà, ça dit ça en fait, c'est la seule réponse possible, c'est il faut que les médias ne dépendent pas de la publicité pour vivre, c'est tout, c'est juste, c'est assez basique, mais bon, c'est comme ça. Je dégage un bot russe. Parce que j'ai jamais eu l'intention. Je ne cliquez jamais sur les liens des bots russes, s'il vous plaît. C'était un fantasme, encore une fois. Ça vous aurait plu d'avoir ça ? Et non seulement, il fallait accepter cette une, et on ne faisait quasiment jamais de publicité dans Libération. Les lecteurs de Libération ne sont pas les clients du groupe. Donc on a dit, voilà, on s'est venger en ne faisant plus de publicité, mais on n'en faisait déjà quasiment pas. Donc tout ça, c'est... Donc le peu que vous faisiez, vous l'avez enlevé, donc vous êtes quand même vengé en enlevant la publicité, donc il reconnaît que oui, il a vraiment fait quoi. Alors je me suis plaint, effectivement, j'ai appelé le directeur de l'époque, je ne sais plus qui c'était, en lui disant, Libération, vraiment, c'est incroyable de pouvoir traiter des plus grosses entreprises françaises et son actionnaire et son dirigeant de cette façon. Je ne sais pas, peut-être que vous trouvez ça bien, mais c'est rien. Je ne suis pas là pour vous dire si je trouve ça bien ou pas bien et d'ailleurs, vous avez absolument le droit, plein et entier, d'être choqué, d'être pas d'accord avec la façon dont la presse peut traiter ou votre personne ou vos activités. Mais le sujet que l'on traite là, indépendamment... 600 cas, islamogochistes, c'était slamogochistes, c'était pour le monde. Libération, c'est peut-être moins, mais bon, même si c'est 50 000 euros, c'est des salaires de journalistes, c'est voilà. Mais c'est terrible, en fait, que les médias soient suspendus aux milliardaires qui leur agitent comme ça l'argent de la publicité. Attention, ne soyez pas trop méchants avec moi, sinon plus de publicité. C'est quand même honteux, juste ce fait-là est honteux de base. Et donc, que Bernardo soit là, il ne se justifie même pas au final, il dit juste bon, ils ont fait une une violente contre moi, de toute façon, on ne faisait pas de pub chez eux, on n'en fera encore moins, on n'en fera plus jamais, là c'est sûr. Donc, voilà. Non, mais c'est pas grave, je reprécise comme ça. Mais juste ce fait-là, en fait, cette pression que les milliardaires mettent sur les médias juste par cette simple, voilà, ça c'est même par juste une présence, juste un système, c'est même pas volontaire. Et je comprends quelque part, je me mets à la place de Bernard Arnault, voilà, faisons de l'empathie envers les milliardaires, incroyable, mais il se dit, je finance un média qui me critique, bon non, voilà, j'arrête quoi. Donc le problème, c'est pas que Bernard Arnault arrête de financer Libération, vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est que Libération a besoin du financement de Bernard Arnault pour vivre, il faut inverser le truc quoi, donc c'est juste scandaleux que des médias doivent se poser la question de s'ils vont vexer ou pas Bernard Arnault, quel impact ça va avoir sur leur budget pub, c'est débile, enfin sur leur budget tout court quoi. ...militer par la puissance économique ou financière d'utiliser cela pour interférer sur la liberté de la presse parce qu'il y a d'autres moyens si il s'en... Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Je veux finir. Sur le monde, je vous dis c'est faux et sur Libération, de toute façon, on ne faisait pas de publicité, alors où est le problème ? Bien, Non mais moi j'ai vos réponses. Ok, c'est faux. Je répète, je répète, c'est pas... Mais est-ce que vous avez d'autres exemples monsieur le sénateur ? Est-ce que vous avez d'autres exemples à me montrer ? Ça s'énerve ! Alors ensuite, il y a quelque chose qui a fait un peu plus l'actualité... Même qu'Ali est un média, oui tout à fait, je suis un micro-média dépendant d'Amazon, dépendant de... Enfin de Twitch, mais maison mère Amazon et de Google. Donc oui, on est des médias indépendants nés grâce à des technologies qu'on ne contrôle pas, qu'on ne possède pas. Donc c'est une forme de révolution médiatique assez bizarre quoi. Mais effectivement, on est là-dedans. Moi je ne nie pas mon rôle en tant que média, évidemment. Ces derniers jours d'ailleurs, je pense que ça vous le reconnaîtrez, il y a eu d'embauchés, on va dire, en tous les cas de missionnés par votre groupe, monsieur Bernard Squarsini, vous enquêtez sur la vie privée et sur la vie tout court de monsieur Ruffin, qui était en train de faire un film qui va s'appeler Merci Patron ou plus tard. Je répète, je ne juge pas telle ou telle chose, je suis factuel et je vous pose la question. Alors, le fait qu'il ait espionné quelqu'un qui est journaliste, je ne sais pas si à l'époque il était déjà député ou pas, en tout cas qu'il est député après, qu'il soit un contestataire, vrai bail, non mais l'espionnage de François Ruffin, il a quand même été mis sur écoute, il a quand même été surveillé, espionné, c'est extrême, c'est vraiment, vraiment extrême. Donc c'est la preuve aussi que le journalisme d'un Ruffin fait chier, dérange. Pareil, le journalisme de Victor Castanet sur son livre qu'il a sorti, Les Fossoyeurs sur les EHPAD, on lui a proposé 15 millions d'euros pour qu'il arrête d'en parler, donc ça dérange, le journalisme indépendant, ça dérange vraiment. Et si on doit avoir un truc positif là-dedans, c'est que oui, quand on s'empare des médias pour parler des sujets qui les font chier, ça les fait vraiment chier en fait, c'est réel. Après, est-ce que ça a vraiment un impact ? Est-ce que, voilà, oui, sans doute en fait, sans doute que ça joue, puisqu'en tout cas, c'est ce qui les terrifie. Ils sont prêts à embaucher des ex-agents secrets pour aller espionner des journalistes, je veux dire, je veux dire, voilà, ça prouve quand même que ça les obsède, ça les obsède bien. La justice a acté le fait qu'il y avait eu cela et a proposé que, moyennant le versement de 10 millions que vous avez accepté, l'affaire serait close. Vous me confirmez cela ? Pourquoi ? Comment ? Quelle suite vous avez donné vous-même dans votre entreprise à cette affaire ? Dans cette affaire, d'abord, il faut savoir que c'est la justice qui a proposé au service juridique de l'EMH cette formule de C-J-IP, enfin, d'accord conventionnel, convention générale d'intérêt public. On n'avait pas demandé. C'est le juge qui l'a proposé. OK ? Et dans ce document que vous pouvez consulter, nous n'avons reconnu aucune culpabilité. Donc, je réfute toute culpabilité, ce qui a été approuvé par la justice française dans ce dossier. Si vous insinuez qu'on est coupable ou quoi que ce soit dans cette affaire, je vous invite à lire la décision de justice. On va lire la décision de justice. On va regarder ce qui a été dit. Ruffin, Arnaud, espionnage. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. C'était les accusations que j'ai relayées, évidemment. LVMH paye 10 millions. C'est bon. Paye 10 millions d'euros d'amende et évite des poursuites. L'ancien directeur du renseignement intérieur est soupçonné d'avoir mobilisé son réseau afin d'espionner François Ruffin. Donc, du coup, ils ont fait quoi ? La justice est validée vendredi 17 décembre. Un accord garantissant au groupe de luxe LVMH l'abandon des poursuites dans l'enquête sur un système d'espionnage qui impliquerait l'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarsini, en échange d'une amende de 10 millions d'euros. Est-ce qu'il a été dédommagé, Ruffin ? Parce que c'est quand même assez extrême. Après, 10 millions, on rappelle pour eux, 10 millions égale 10 centimes. 10 millions égale 10 centimes. On est d'accord. Donc, voilà. Il a espionné un opposant politique, un journaliste. Il a mis une certaine forme de pression quand même, assez extrême. Et à la fin, il s'en sort en donnant 10 centimes. Donc, j'imagine que c'est ça la justice. Donc, le tribunal judiciaire de Paris a homologué une convention judiciaire d'intérêt public conclue deux jours plus tôt entre la multinationale du millardaire Bernard Arnault et le parquet de Paris. Je demande ce qu'il a eu à en dire quand même, Ruffin, de ça. Monsieur Ruffin dénonçait la surveillance dont il a fait l'objet pendant près de trois ans par monsieur Squarsini. Pendant trois ans ? Non, mais c'est what the fuck. À la demande de Elvamach lors du tournage de Merci Patron film satirique sur le leader mondial du luxe récompensé en 2017 du César du meilleur documentaire. Oui, c'est vrai que Merci Patron, incroyable. Le journaliste inquiétait le groupe car il projetait de perturber les assemblées générales de la multinationale. Lors de l'audience de validation de la CJIP, le député de la Somme a appelé la juge à refuser cet accord soulignant que l'amende ne représentait que 0,02% du chiffre d'affaires annuel de LVMH. Donc on l'a bien dit, 10 centimes. Ils ont dit oui, alors on va leur donner une amende de 10 centimes et ça devrait les calmer. Donc 44,6 milliards d'euros en 2020 avec des marques comme Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain, Enessi ou encore Sephora. Il a dit ne rien réclamer pour lui mais demander une reconnaissance de culpabilité de LVMH ce qui n'est pas prévu dans une CJIP. Donc bon, il paye 10 millions d'euros pour pas qu'on reconnaisse sa culpabilité, pour que ça arrête les poursuites contre la demande LVMH est hors de cause avec leur 10 millions. Oui, oui, c'est ça. Comme ils ont payé 10 millions. L'enquête se poursuit sur Squaresigny, les acteurs de la surveillance. D'accord, ah d'accord, LVMH a payé 10 millions pour... Ok, c'est pas nous maintenant, c'est les mecs qu'on avait mandatés, là, débrouillez-vous avec eux. Nous, on a payé 10 centimes. Il a estimé que ce chèque de 10 millions d'euros n'avait aucun intérêt dissuasif. Oui, c'est clair, on le rappelle, c'est 10 centimes. Salut, burger, poulet, sauce Biggie, bienvenue à toi. Si cette convention éteint la possibilité de poursuivre LVMH dans le dossier, elle ne met pas fin en poursuite, misant les personnes physiques, c'est ce que disait la personne dans le chat. Au moins 9 personnes sont désormais mises en examen dans cette information judiciaire, parmi elles, Bernard Squaresigny, pour 16 délits présumés dont le trafic d'influence, le détournement de fonds publics ou encore la complicité d'atteinte à la vie privée et d'exercice illégal de recherche privée à son côté. Laurent Marc Cadier, ancien magistrat de la Cour d'appel de Paris, qui s'est reconverti en 2013 dans la sécurité, également au sein de LVMH, est aussi poursuivi. Au tribunal, le haut dirigeant de LVMH, Jérôme Siby, a annoncé qu'une procédure de rupture conventionnelle avec M. Marc Cadier était en cours et que ce dernier quitterait le groupe en janvier 2022. Ok, donc ils ont payé pour ne pas être inquiétés dans l'affaire, ce qui n'est pas du tout une preuve d'innocence. Alors, ni de culpabilité, vous allez me dire, mais on ne peut pas dire que ce soit une preuve d'innocence. On pourrait dire au contraire. 10 centimes. Ce n'est pas cher. Sur d'autres médias, on y reviendra. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes un instant, on a dit, la plus grande fortune du monde. Votre groupe est puissant, il a des activités, de nombreux employés dans le monde, un succès incroyable et même dans ce moment de pandémie, il augmente ses bénéfices de façon tout à fait incroyable. Donc, vu que l'argent est un signe de vertu, si, ça l'exonère totalement. C'est l'innocence totalement. On a du mal à penser. Merci beaucoup, Shot77. Désolé, je n'ai pas les 10 millions. 10 euros, c'est déjà, ça me fait extraordinairement plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et faites des dons, oui, faites des dons, là, que je vous fais un live du vendredi soir, on ne sait pas jusqu'à quelle heure ça va durer. Si vous aimez, faites des dons. Vous aimez, je le sais. Une activité qui, plutôt, vous avez dû capitaliser, etc., parce qu'elle n'est pas bénéficiaire du tout dans le domaine de médias. Et alors que ce n'est pas votre métier, ça vous l'assumez, vous avez choisi d'investir dans des médias. Attendez, non, j'ai remis, attendez, je n'ai pas remis le bon, mais je suis complètement, on était là, je suis désolé, je suis vraiment, personne n'a remarqué en plus dans le chat, vous êtes tous défoncés en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je répète, je n'insulis pas, je ne suis pas dans un... On était quasiment... ...dit ce qui est, et je vous... Mais ce n'est pas accéléré. Je vous donne la possibilité de donner des explications, et donc, vous avez accepté de donner 10 millions pour quelque chose où il n'y a aucun sujet pour vous. C'était comme ça. Le juge nous a proposé cette transaction afin d'éviter que nous soyons pris dans cette affaire à laquelle on n'avait rien à voir. Et notamment, je n'ai plus une responsabilité. Voilà. Quant à M. Ruffin, M. Ruffin, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de très brillant qui est d'extrême-gauche et pour lequel le groupe LVMH depuis toujours est un épouvantail. Alors, pourquoi sommes-nous un épouvantail ? Parce que nous sommes français. Parce qu'on crée des ateliers en France. Et que c'est un contraire de l'usant tellement flagrant pour sa stratégie. L'homme de paille totale. L'homme de paille totale. Oui, c'est ça. Le rythme, c'est trop lent. Ça m'a choqué, en fait. Mais longtemps après. Mais voilà. Ruffin, donc, il est talentueux, mais il est d'extrême-gauche. Et il déteste LVMH parce qu'LVMH est français, monsieur. Il déteste la France. C'est l'anti-France, ce Ruffin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il déteste que nous soyons en France. Si nous étions en Chine, là, il ne dirait rien. Parce que c'est vrai que LVMH n'a sans doute aucun atelier ni en Roumanie, ni en Pologne, ni au Vietnam, ni en Chine. Je crois que ça... Après, je ne suis pas. Mais à vérifier. Je vous dis ça et il faut le vérifier. Voilà. À vérifier si vraiment tout est bien produit en France. J'ai quand même des doutes. ...de communication qu'il est obligé d'essayer de trouver des poudres à la tête partout. Et si on a essayé d'éviter que monsieur Ruffin, lors d'une assemblée générale, où il avait prévu de venir pour enfariner tout le monde, ne puisse entrer dans la salle, franchement, ce n'est pas le problème. Oui, alors... Attends. Qu'il y ait des gardes du corps qui empêchent une action de Ruffin dans la salle, bon, à la limite, tu peux le comprendre. Je veux dire, c'est le jeu aussi. Ils viennent déstabiliser un truc. OK. Mais de mobiliser un ancien chef des services de renseignement, des policiers pour avoir du matériel, des trucs... Enfin, je... Il y a quand même des accusations qui sont lourdes. Donc, on verra où va l'audience et qui est condamné, pourquoi, etc. En tout cas, les accusations sont très, très lourdes. Donc, ce n'est pas juste une question de... Ah, on avait mis le double de sécurité le jour de l'événement pour éviter que Ruffin ne se pointe. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'on n'est pas sur la même gueule de réflexion. Je répète, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les possibles interférences de puissance économique sur la liberté d'expression, la liberté de la presse. Elnamir qui dit juste pas défoncer. Mais je suis en train de regarder pourquoi, sous prétexte que Nanar soit une personne morale, on n'engage pas sa responsabilité et que ça se règle par une amende auprès du parquet. Alors moi, je suis absolument nul à chier en droit, mais c'est vrai qu'en France, il me semblait que ce n'était pas possible ce genre de choses, que c'était possible aux Etats-Unis, mais en France, que ça ne se faisait pas. Mais là, du coup, ce ne serait pas lui, mais son entreprise, le groupe LVMH. Donc peut-être que le groupe LVMH, lui, il y a une loi qui permet au groupe de payer. Mais pourquoi est-ce que Bernard n'est pas mis en implication en tant que personne morale ? Elnamir, on va... Oui, une barbouse, oui, effectivement, pour ce qui est de l'utilisation par Squarsini de tout ce qu'il a accusé. Mais voilà, soyons honnêtes, Elnamir, c'est Bernard Arnault. Homme le plus riche de France. Est-ce que tu imagines un garde des Sceaux français ? Est-ce que tu imagines même Dupond-Morett, il a l'actuel garde des Sceaux quand même, qui valide l'inculpation de Bernard Arnault ? C'est là où tu vois que quand tu as une certaine quantité d'argent, effectivement, comme disait Trump, je pourrais mettre une balle dans la tête à quelqu'un sur la 4e avenue que ça me ferait gagner des électeurs. Donc tu vois, il ne s'imagine même pas être envoyé en prison suite à faire ça. Donc évidemment, c'est exagéré, c'est grossier, c'est Trump, mais il y a un peu un truc comme ça, ils sont intouchables. Je suis l'homme le plus riche de France, donc je paye 10 centimes, je paye 10 centimes et je m'en sors, voilà, c'est comme ça que ça se passe. La liberté d'espionner, non, c'est vrai que c'est la liberté d'espionner doit rester intacte, c'est pour ça qu'il a payé 10 centimes. Je parle, je ne les invente pas, ce n'est pas moi qui ai été les chercher, ils sont là, et donc je sais que M. Ruffin, dans cette affaire, lui, il n'accepte pas le jugement, c'est-à-dire que vous l'acceptez et que vous donnez 10 millions uniquement parce que vous considérez que c'est une... C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un vous attaque alors que les faits sont infondés, pour pas qu'il y ait de l'affaire, c'est ça ? Pour pas qu'on en parle, eh bien vous donnez 10 millions, je ne pense pas que c'est complètement comme ça, mais là, c'est un peu aucun sens. ça fait une opinion, mais moi j'ai une voix de réponse, c'est ça ? C'est un peu aucun sens de donner 10 millions si c'est du flanc et qu'il n'y a rien derrière. C'est sûr que... Pourquoi tu vas payer 10 millions ? Alors, 10 centimes, j'ai dit 10 millions, mais il faut dire 10 centimes pour remettre en perspective par rapport à Arnaud, lui, ce que ça lui coûte de payer 10 millions. Par rapport à nous, on va dire, vous êtes au SMIC, c'est comme si vous mettiez 10 centimes dans le truc pour les enfants au McDo ou dans un truc pour les pourboires, une petite coupelle pour les pourboires, voilà, 10 centimes pour se sortir d'une affaire d'espionnage qui est une affaire d'État, ce qui est un scandale potentiellement, voilà, d'État dans le sens un scandale national, plutôt. Mais bon, les médias, en tout cas, de Bernard Arnaud, j'imagine qu'ils n'en parlent pas beaucoup de tout ça. Et c'est... On peut continuer cette audition sur des questions qui touchent un peu plus à... Vous me confirmez que vous êtes encore en participation dans l'Opinion ? Avec qui ? Le journal Opinion. Le journal Opinion. Ah oui, on a un investissement tout à fait minoritaire dans le journal Opinion. Moi, j'ai 24,8% et 24,8%. Le problème là, c'est plutôt le fait que le groupe est sous-investisseur par rapport aux autres dans les magazines du groupe. 24,8% sur 49%, oui, c'est tout à fait minoritaire. On a un investissement tout à fait minoritaire de 80 millions, enfin 80 centimes dans le journal Opinion. Vous pouvez vérifier, je peux vous donner les chiffres. En fait, ce qui est fou, c'est que par rapport à leur fortune, leur apport, c'est-à-dire de mettre, par exemple, 50 millions dans un journal, voilà. C'est-à-dire que ça vous coûte plus cher, en proportion de vos revenus, enfin de votre patrimoine, ça vous coûte plus cher d'acheter le journal dans un kiosque que lui d'acheter la rédaction du journal, que d'acheter l'entité, que d'investir 25% dans l'opinion, par exemple. Vous voyez ? Ça vous coûte plus cher d'acheter le Parisien tous les jours en proportion de votre revenu que lui, ça lui a coûté d'acheter le Parisien. Non, mais c'est vrai. Le truc, c'est que c'est réel. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une exagération. Minoritaire, c'est moins de 50%. Oui, ils sont obligés d'être à 49% sur certains médias, etc. 50 centimes le journal. Si tu l'achètes tous les jours, je pense que ça te coûte plus cher. Ça te revient plus cher, clairement. Nous, on veut posséder le monde comme Bernard Reneau. Le journal, le monde du coup, comme Xavier Niel. On veut posséder le monde comme Xavier Niel. Ça, c'est une punchline, Kimoza. Ça, tu peux le mettre dans ton prochain morceau. Voilà. On veut posséder le monde comme Xavier Niel. Double niveau de lecture. Là, c'est gros cerveau. Vous pouvez vous me préciser des raisons ? Je pense qu'un rappeur l'a déjà fait, ça, en tout cas, si personne l'a fait, il faut courir dessus. Vous pouvez pousser à dénoncer le pacte d'actionnaires qui voulait Arnaud Lagardère en septembre. Après, qu'est-ce qui rime en Xavier Niel ? Il faut trouver la multisyllabique qui va bien. Autre acteur, mais bien investi dans la presse. Arnaud Lagardère, j'ai essayé de le soutenir, je l'ai soutenu, et on arrivait à un moment où il avait choisi un autre partenaire, de tout, pour son organisation capitalistique. Donc, je crois qu'on était associé dans une société... J'ai dit multisyllabique, je n'ai pas dit juste un mot, les gens. Xavier Niel, trois syllabes, A-Yé-Niel. Il y a le Xa, il faut faire quelque chose. Allez, les rappeurs, vous bricolez. commandite et qui a été ensuite transformé dans une société... Je vous ferai une prodrille. Il n'y avait plus de commandite et plus tellement d'intérêt d'avoir un accord particulier avec lui, puisqu'il devenait président, directeur général de la société anonyme, si je me rappelle bien la structure qui a été faite. Alors, c'est sur le même sujet, parce qu'il est très lié... Et j'augmente la vitesse. Y compris à l'audition que nous avons eue hier et que nous aurons plus de différence. Pour qu'on comprenne bien ce qu'il va se passer, pouvez-vous nous dire que vous étiez, vous, partisans, de prendre l'épargne chez Lagardère que finalement, M. Bolloré a obtenu. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et à votre avis, en tous les cas, au moins à votre avis, ce qui a fait qu'un autre choix a été fait par M. Lagardère et pensez-vous inévitable l'OPA, qui aura lieu le mois prochain probablement, du groupe Lagardère de Gond Bolloré sur le groupe Lagardère Europe 1, Paris Match, Journal du Dimanche et les maisons d'édition. Bon, écoutez... Son avis sur la fusion Lagardère-Bolloré. Deux ans, c'est parce qu'il était confronté à un activiste, si je me rappelle bien, qui était entré dans son capital. Un activiste. Un activiste de l'extrême-gauche qui essaie de rentrer dans son capital. On l'entend pas très bien, Bernard. Il faut qu'il se rapproche du micro un peu. J'étais prêt. Ça, c'est pas LVMH, c'est la société familiale. Il a participé dans sa société personnelle en commandite, le secte de Pomme-Trompé. Enfin, on était donc là pour le soutenir. En commandite. Et face à cet actionnaire activiste. Ensuite, les choses ont évolué. Et finalement, je crois que Arnaud Lagardère a passé un accord qui est maintenant tout à fait public avec le groupe de Vincent Bolloré. Et donc, notre présence dans cette société-là était moins évidente. Et nous sommes aujourd'hui actionnaires, petit actionnaire, je crois à 10% de la société. 50 centimes de journal pour un SMIC, c'est 77 millions pour Bernard. Donc, en fait, mon calcul est parfaitement juste et même, on peut même aller plus loin. Parce qu'un journal, ce n'est pas 50 centimes. Un journal, c'est 1,20€, 1,50€. Peut-être ça a augmenté même depuis, j'avoue, ça fait un moment que je n'achète plus le journal. Mais je crois que le corps ce matin que j'achète de temps en temps, il est à 1,20€, 1,30€, quelque chose comme ça. Donc, en fait, voilà, pour 1,50€ d'un SMIC, car ça représente pour Bernard Arnault, en prenant ton calcul, 150 millions, au bas mot, voilà, on est sur du 150 millions. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un journal, lui, il peut investir 150 millions dans un journal. OK ? Vous voyez là le rapport de force ? Vous le comprenez ? Parce que c'est très dur de faire comprendre le rapport de force entre les milliardaires et les gens lambda ou même des millionnaires, en fait. Même quelqu'un qui a très, très bien réussi sa vie à accumuler un capital de 50 millions. C'est l'exemple que je prends tout le temps du patron actuel de Goldman Sachs qui a 50 millions de patrimoine. C'est énorme ! 50 millions de patrimoine, c'est gigantesque. On peut déjà faire tout ce qu'on veut, vivre 5 vies de folie et plus et en laisser pour les enfants. Donc, c'est déjà incroyable. Pourtant, par rapport à la fortune de Jeff Bezos, ce n'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans sa fortune parce que dès qu'on part dans les milliards, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment... Voilà. Et encore une fois, ramener ça aux centimes, je trouve que c'est un bon moyen de se représenter la différence. Et pensez-y. Voilà. Si vous achetez un journal, Bernard Arnault, lui en équivalent, il peut racheter l'intégralité de ce journal et y investir une poignée de millions et en avoir encore pour s'acheter un petit PMU. Il peut racheter le tabac presse en fait, s'il veut et le journal. Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut revenir sur Terre. Il faut revenir sur Terre. Il y avait la bonne comparaison entre millions en secondes et milliards en secondes. Alors, un million de secondes, c'est trois semaines. Un milliard de secondes, c'est 33 ans. De mémoire. Fact check et moi, mais il me semble que c'est ça. c'est un anonyme qui résulte. Voilà, voilà à peu près. Il y a une incongruité souvent dans nos questions parce que sur la question des aides à la presse, pensez-vous que ces aides à la presse sont distribuées de façon juste ou équitable alors que votre groupe, qui a quand même une certaine sécurité, est de loin encore le principal bénéficiaire avec, disons déjà, plus de deux fois plus que le deuxième qui en bénéficie qu'est le Figaro et le Monde, etc. C'est pas mal parce qu'on a mal les calculs de la presse. Le principe, vous avez peut-être réfléchi qu'il sera 31 ans. Donc si vous gagnez un euro par seconde, il vous faudra trois semaines pour atteindre un million d'euros et 31 ans pour atteindre un milliard. Voilà. Voilà. Un euro par seconde, sans en dépenser, évidemment. Parce que son actionnaire est plus ou moins solide. Ça, je ne vois pas très bien comment ça peut se justifier. Vous en faites des aides à presse ? Non, il n'y a pas d'alerte Paypal, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je crois que sur Paypal, il y a vos noms et prénoms qui sont affichés. Donc je ne veux pas vous doxer quand vous faites un don. Évidemment, je pense que vous n'avez pas envie d'être doxé non plus. Donc je n'ai pas mis ça en place, mais je peux aller regarder si tu me dis de regarder. On va remercier les gens qui ont fait des dons. Ah, il y a plein de gens qui ont fait des dons. Quel plaisir. Merci beaucoup Yanis qui nous a fait un don de 15 euros. Merci beaucoup Dolly. Je vais éviter de vous doxer. Merci beaucoup Dolly pour ton don. Merci Lucas. Merci également à... Non. Je ne veux pas dire de bêtises. Merci à John. Merci beaucoup John. Quel plaisir. Je veux que cette terre devienne mienne. Je kick pour devenir riche comme Xavier Niel Souffrance 2021. Ah ben voilà. Souffrance. Il faut que j'écoute Souffrance. Je ne connais pas. Le nom est incroyable, mais je n'ai pas pris le temps d'écouter Souffrance. Donc écoute, je pense que c'est un signe du destin. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton don. Et du coup, oui, non, les seules alertes qu'il y a pour les dons, c'est Tipee Stream. Mais peut-être qu'il faudrait que je change ça, mais je ne sais pas, puisque Paypal, il y a le nom de la personne. Donc moi, ça me fait chier de mettre le nom. S'il n'y a moyen de mettre que le prénom, à la limite, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas sûr que ça existe. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait. À ce moment-là, il faut que ça se fasse de manière un peu communique. On n'en fait pas du tout. Parce qu'il peut aussi se défendre. Bernardo n'a toujours pas donné nom. Bizarrement, alors pour lui, pourtant, il pourrait nous donner 10 centimes et nous mettre bien. Mais voilà. S'il donne 10 centimes, on est refait. Il est choisi entre tel actionnaire parce qu'il est assez solide, tel autre, il est moins solide. Donc on va donner moins. Enfin, on est parti. Quelque chose. de garder un système à peu près également réparti ou de le supprimer complètement. Moi, je voudrais revenir sur les conditions économiques. C'est intéressant, ça. Là, on parle des aides à la presse. Donc il faut savoir que la presse en France reçoit des millions et des millions d'euros. Donc des journaux comme Le Monde, Figaro, Libération, Les Echos, le Challenge, etc. Il touche des aides publiques, des aides d'État, de nos sous, nos impôts. Nos impôts qui du coup vont directement à ces médias-là. On pourrait se demander effectivement quand ils appartiennent à des milliardaires comme Xavier Niel, comme Vincent Bolloré, comme Bernard Arnault, est-ce que finalement ils ont vraiment besoin de millions d'euros d'aides à la presse ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas la financer, cette aide à la presse, eux-mêmes, vu que c'est tous des milliardaires ? S'ils tiennent à détenir les médias, on pourrait imaginer une sorte de compensation. C'est-à-dire que oui, vous devez vous affluer dans cette caisse et il doit y avoir chaque année X millions qui sont distribués en aide à la presse et voilà, effectivement, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'était ça la phrase. Bon, je ne pense pas que ça parle beaucoup à Bernard Arnault, cette philosophie-là. Mais donc, il dit, écoutez, soit on enlève tout, soit je garde mes aides à la presse parce que, bon, voilà, je ne sais pas combien touche son groupe exactement, il faudrait vérifier, ça change tous les ans, mais c'est des dizaines de millions, donc voilà, c'est toujours ça de pris. Un milliard de secondes égale 31 ans et 251 jours, donc presque 32 ans. Économique, vous avez bien décrit dans votre propos liminaire le contexte économique des médias en disant que c'est un secteur économique à la rentabilité faible, ce qu'on veut bien entendre parce que ça corrobore un certain nombre de témoignages qu'on a eus jusqu'à présent de personnes qui sont venues dans cette commission d'enquête, tous sauf un qui hier nous a dit au contraire chiffre à l'appui que la rentabilité opérationnelle était forte dans le secteur des médias, Vincent Bolloré pour le nommer, qui nous a donné des chiffres sur la marge de bid'or en moyenne en disant qu'il y avait deux secteurs particulièrement rentables, le luxe et les médias, l'automobile, les cosmétiques intervenant loin derrière. Les chiffres sont assez étonnants et ne correspondent pas à l'analyse que vous avez. Je vais vous demander de commenter des chiffres qui ne sont pas les vôtres, mais est-ce qu'il y a une possibilité de rendre l'activité média financièrement rentable ? Je pense qu'il y a moyen de la rendre rentable. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, les échos sont actuellement à l'équilibre, donc on essaye de faire en sorte que le reste revienne aussi à l'équilibre. Quant au fait que ce soit le deuxième secteur le plus rentable maintenant qui est en train de se développer là-dedans. C'est la faute de Facebook. C'est rentable. Et d'ailleurs, une des questions, mon avis, à laquelle il serait intéressant de réfléchir, c'est pourquoi ces sociétés-là ont été créées aux Etats-Unis et pas en Europe ? Je pense que c'est ça le problème. Plutôt que, je ne veux pas interférer sur les débats du Sénat, mais plutôt de se concentrer sur les entreprises françaises qui existent actuellement, qui sont difficiles au niveau de leurs résultats. Regardez ailleurs. Par des groupes. Allez vous intéresser à Facebook, je veux dire, nous, LVMH, nous, on n'est rien. Regardez Facebook. Regardez Google. Voilà, pas nous. Pourquoi ne pas nous faire chier de nous, en fait ? Demandez à Facebook et à Netflix, là. Merde. Capitaliste. Alors, on peut critiquer, on peut dire oui, bref, on peut leur prêter des arrière-pensées. En ce qui le concerne, on n'en a pas. Mais le problème de fond, c'est quand même que l'Europe perd son leadership depuis des années, depuis le début des années 2000. Pourquoi Facebook a été créé aux Etats-Unis et n'a pas été créé en Europe ? C'est ça le vrai problème auquel il faudrait réfléchir, à mon avis. C'est peut-être là-dessus que, pas de conseil à vous donner, mais une réunion d'enquête sénatoriale pourrait être très intéressante. Je serais prêt à venir y participer à nouveau, si vous voulez. Oui, OK, mais enfin, Bernard, là, on parle de toi, en fait. Très bien, s'ils ont envie de faire un truc sur Facebook, on regardera, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas à toi de conseiller au Sénat, en fait. Là, ils sont là pour te poser des questions. Tu n'es pas là pour leur dire ce qu'ils devraient faire. Ces milliardaires, ils se sentent... Là, tu es auditionné, on ne te demande pas qui on va inviter après toi, en fait. Non. Sérieusement, quoi. Pourquoi on a raté ça ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans notre pays ou en Europe en général pour que des entreprises comme ça se créent ici ? Il n'y avait pas de raison que ça se crée aux Etats-Unis. Alors maintenant, il y a un peu plus de start-up, ça commence à s'accélérer. Et on est parti 20 ans après. C'est un vrai sujet, mais c'est vrai que ce n'est pas tellement le sujet de notre commission. Quoique, notre problématique est aussi de faire en sept qu'il y a des vrais leaders mondiaux dans le domaine des médias, ces derniers mois. Je pense à TF1 et M6, par exemple. Chez lui, Bernard. TF1 est clairement celui que vous énoncez, c'est-à-dire faire émerger un leader européen. Je pense qu'ils ont raison. Sans doute. C'est vrai que c'est une vraie question de pourquoi est-ce que les GAFAM, ils sont tous les cinq américains, qu'il y a des équivalents, je crois que c'est les Baidu, on dit comme ça, pour la Chine, donc aussi des énormes entreprises, que ce soit Tencent, etc. Non, je crois que Baidu, c'est une de ces entreprises. Désolé, je suis fatigué. Comment on dit l'équivalent des GAFAM en Chine ? Il y a Tencent, Alibaba, je ne sais plus comment on dit. Bref. En Europe, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Merci la concurrence libre et non faussée, l'Union européenne, tout ça, ça marche très très bien. Puisqu'on n'arrive même pas, en fait, avec les soi-disant les règles du jeu, du capitalisme, on n'arrive même pas à y jouer correctement. Donc, c'est... C'est nul à chier. Tu m'as envoyé quoi, Aurélien ? Qu'est-ce donc ? Interview GAV du patron de SFR et BFM. Incroyable la miniature Mojo. Maintenant, on est parti sur Bernard Arnault pour faire pour Bernard Arnault aussi. Mais c'est bien, comme ça, je découperai et je ferai des petits extraits. Je mettrai les extraits sur la chaîne YouTube. Tencent et Xiaomi. Ouais, il y en a d'autres, mais je ne sais plus. Je ne sais plus à cette heure-ci. C'est à vous. C'est à votre gros cerveau de trouver la réponse. On a vu, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont raison. De ce point de vue, je voulais vous interroger parce qu'évidemment, compte tenu de la puissance de votre groupe, vous avez précisé la stratégie, mais qui est une stratégie assez prudente sur la question des médias. On peut en comprendre les raisons. On vous prête aussi beaucoup d'attention, à tort ou à raison. C'est le moment peut-être de clarifier les choses. On a cité le nom de votre groupe sur l'acquisition d'N6 et également sur celle du Figaro. Est-ce que c'est... Ça, Baidu, c'est le Google chinois. Baidu. Du coup, il y avait un mot, je ne sais plus ce que c'est ce mot, les BATX. Je crois que c'est ça, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Mais c'est ça, voilà. C'est ça, BATX. OK. Des interrogations, des options que vous avez étudiées et auxquelles vous avez finalement renoncé. Alors, écoutez, sur M6, on n'a pas étudié le dossier. On nous a sollicité parce que en tenu de la taille du groupe, quand un gros dossier se présente, on nous contacte. Mais on ne l'a pas étudié. Quant au Figaro, j'ai vu encore hier que le monde disait qu'on avait fait une offre et ça, c'est quand même pas étudiant. C'est pour quand ton sevrage d'Internet ? Ben, jamais. Écoute, moi, je vis dans le cyberespace. LVMH, l'action coûte 700 euros, 16 milliards des cartes d'acquisition, 16 millions. en tous les chiffres, là. Pourquoi tu m'envoies ça, Aurélien ? En milliers d'euros, donc 44 milliards de chiffres d'affaires, tranquille, en 2020. C'est bien. 53 milliards en 2019. Sympa. Marche bien. Chiffre d'affaires trimestrielles. Très bien. Vous avez les infos. Ça vous montre quand même les limites de la presse. C'est fou. Bonne nuit, Bango. Je leur ai dit à plusieurs reprises. Je le confirme aujourd'hui sous serment. Néanmoins, ils continuent à l'écrire. C'est quand même étonnant. Nous n'avons jamais fait d'offre sur le Figaro. Et ces reprises systématiquement dans les articles comme celui que vous avez vu hier. Voilà. Non, mais ça montre quand même les... Terrible. Ma capacité d'influencer. Cette pauvre vie de milliardaire accusée de vouloir acheter le Figaro tous les jours alors qu'il n'en a rien à foutre du Figaro. Il pourrait, hein ? Il pourrait, mais il s'en fout. C'est limité. Ce qui montre aussi qu'il y a peut-être des coûts à prendre quand on s'engage trop dans les médias. Oui, oui, oui. De toute façon, si vous voulez, moi j'ai l'habitude aussi de me faire attaquer. La réussite d'un groupe économique en France, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu. Je le regrette. C'est dommage. Eh oui. Voilà. Voilà le chat. Et vous, vous haïssez la réussite. Vous, vous êtes dans la haine. Pourquoi vous le haïssez comme ça, ce pauvre Bernard ? Qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est être milliardaire, en fait ? Voilà. Être un créateur de talent, être quelqu'un qui réussit un champion, un fleuron. C'est notre fleuron, Bernard. Et vous, vous le haïssez, vraiment. Vous le haïssez. Vous êtes une violence sans limite avec notre pauvre Bernard, ce pauvre fleuron de la France. De la France. Et vous, comment vous le traitez, ce fleuron français ? Non mais vraiment. Quel chat. Vous êtes indigne. La France est indigne. Vous haïssez la réussite. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur pour réussir en France. Il y a trop de haine. Voilà. Parce que les gens veulent voir les autres échouer. Voilà. C'est tout ce que veulent voir les gens. Ils veulent réussir eux-mêmes et que les autres échouent. Alors Bernard, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il veut que tout le monde réussisse Bernard. Lui, il est pour le partage. Ah non. Ça, non. Bernard, il est pour le... Écoutez, Bernard est quelqu'un de pragmatique. Bernard est quelqu'un qui prend sur lui pour faire de l'argent. Voilà. Mais pour le bien commun. J'ai essayé. Il faut le cacher. Et on se fait critiquer. Et quand ça marche bien, on se fait encore plus critiquer. Même si on emploie beaucoup de monde. Même si le groupe en question embauche plus de 10 000 personnes. Ah, tu vois, voilà, trop rapide pour Alain. On rebaisse d'un cran pour les boomers. On remet un 1,5 parce que les boomers, là, ne peuvent pas écouter une telle vitesse. Ça ne suit plus. Ça ne tourne pas assez vite. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est ça le problème. Quand on regarde en x2, je sais, entre geeks, on pourrait regarder en x2. Moi, je regarde quasiment, une fois. Après, c'est vrai que là, le problème aussi, c'est que quand on prend le rythme, ça va. Mais là, après moi, je pars à la vitesse normale. Forcément, je ne suis pas en mode accéléré. Je suis en mode normal. Je suis un peu fatigué. Donc, je pars un peu lentement. Et donc, quand on remet en grosse vitesse, parfois, ça fait, ah, c'est dur. C'est dur. Je peux comprendre ça. Donc, bon, désolé. C'est comme ça. Il ne reste que une heure. Même si on est le premier contributeur aux impôts aux Français, les critiques que j'ai eues, j'ai eu des critiques qu'on a fait la fondation de Louis Vuitton. Vous n'avez peut-être pas suivi les critiques qu'on a eues pour ça. On a dit, on faisait ça pour habiter l'impôt. Pour le faire. On a dépensé près de 800 millions. On fait des expositions. Il y en a une en ce moment qui est très, très bien. ça, ce n'est pas quelque chose qui est rentable. C'est quelque chose qui coûte. Parce que pour faire venir une collection pareille des musées russes, ça ne se fait pas tout seul. Pour des contreparties, etc. Bon, mais je pense que pour la France... Ça lui a coûté au moins 10 euros. Je veux dire, là, on est sur des sommes conséquentes quand même. Ça lui a coûté au moins 10 euros. On n'est plus sur des centimes. De faire venir des oeuvres, d'investir dans la fondation de Louis Vuitton. Et personne ne l'y a obligé. Je veux dire, ça, il n'était pas obligé de le faire. Il le fait pour vous. Il le fait parce que vous détestez la réussite et il veut vous rendre quelque chose quand même. Parce que Bernard, il est comme ça. Il a une telle générosité d'âme quand il fait un musée avec 700 millions d'euros d'argent du contribuable français. Quand il fait un musée pour la France avec l'argent des contribuables français, c'est vraiment pour la France en fait. Ce n'est pas pour lui. C'est... OK, c'est la fondation Louis Vuitton parce que c'est quand même... C'est un fleuron, on le rappelle. On le rappelle que c'est un fleuron, Louis Vuitton. Donc, voilà. C'est vraiment... Il est tellement généreux avec la France et vous, vous détestez la réussite. Je veux dire, c'est... Voilà. Votre réponse, c'est de le haïr parce qu'il réussit et qu'il aime la France. Franchement, c'est petit de votre part, c'est un peu mesquin alors que Bernard, lui, il est un peu au-dessus de ça. Après, voilà, il est au-dessus de ça clairement. Je veux dire, quand on est la troisième fortune du monde, on ne peut pas être une mauvaise personne. Donc, à partir de là, voilà, je pense que tout est dit. Le magazine Marianne avance même en mai 2017 que la construction aurait coûté près de 800 millions d'euros, soit près de 8 fois la somme initialement envisagée, dont plus de 610 millions d'euros incomberaient finalement à l'État français en raison des avantages fiscaux accordés à LVMH. Voilà, donc quand l'État français paye 610 millions, alors 610 millions, ça fait quoi ? 6 euros, 6,50 euros avec les taux de conversion, je ne sais plus. Bon, pour Bernard, c'est voilà, ces 6 euros, c'est important que ce soit la France qui les paye parce qu'il aime tellement la France qu'il veut que l'État français, que chaque citoyen par ses impôts puisse un petit peu contribuer à la gloire de LVMH. Et ça, on devrait lui en être reconnaissant parce que du coup, on est inclus dans cette réussite. On est collectivement inclus dans cette réussite parce qu'on a tous payé un petit peu. pour la fondation Louis Vuitton. Donc, je le soupçonne d'être avare, nous dit Cancel Couture. Non, mais ce n'est pas possible là. On est où là ? Tu le soupçonnes d'être avare ? Je veux dire, c'est... Je... Franchement, je suis choqué et déçu. Val, j'ai le plus apprécié ses interviews que son album. Je crois que moi, ça m'a fait un peu le même effet. Alors, j'aime bien Val depuis très longtemps. Mais bon. C'est formidable. C'est la première fois qu'une collection comme ça est réunie à Paris. Vous voyez ? Néanmoins, on est critiqués. Quand j'ai fait un don pour reconstruire Notre-Dame, je pensais, là, je me dis, là, tout le monde a trouvé ça bien. Ben non. Ben non. Il y a beaucoup de critiques. Mais non, il aurait mieux fait de donner ça aux impôts et que l'État le paye. Quelle forme d'impôt ? Non, mais je vous dis juste. Quelle forme d'impôt ? Quelle forme d'impôt, par exemple ? Du coup, à quoi vous pensez, quand on vous dit payer vos impôts, vous pensez à quel type d'impôt spontanément ? Qu'est-ce que vous arrêteriez de vous évader fiscalement pour payer en France, s'il vous plaît ? Je vous explique aussi pourquoi les grands entrepreneurs potentiels, les jeunes, les chercheurs, etc., devant cet environnement, ont du mal à aboutir en France. Je dirais que, si je peux me permettre, dans l'environnement politique, quand je vois ce à quoi les responsables politiques sont soumis en ce moment, ça décourage pas mal les vocations. C'est mon sentiment. Tant mieux. Tant mieux que ça les décourage, les managers, là. On n'a pas besoin de managers pour gouverner la France. Cassez-vous, là, allez aux États-Unis, les managers. Découragez-vous. Tant mieux. Tant mieux. C'est bien. Mais c'est les places. Vous avez autour de la table des gens qui ont encore la vocation. Ils vont le montrer, d'ailleurs, à travers leur... Moi, je vois. Je connais un certain nombre d'amis dans le secteur. C'est difficile. Les maires qui sont attaqués... Bonne nuit, Diamond. Ça décourage un peu, quand même. Je vais donner la parole à mes collègues, maintenant, pour leur question. Jean-Raymond Guenet. Merci, Président. Bonjour, M. Arnaud. Si j'en juge par le nombre de photographes qui vous attendaient ce matin, et si j'osais, je dirais que c'est un luxe de vous recevoir ici, au Sénat. Une petite blague. Vous avez fait référence tout à l'heure à votre vision d'entrepreneur. Encore Jean-Raymond. C'est bien celle-là que je viens chercher ce matin. Ce bon Jean-Raymond, alors je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure, mais il est musicien, Jean-Raymond, député droite hausse musicien. Voilà. On l'adore. Il va poser une très longue question, à mon avis. Au sein de la commission d'enquête, votre réussite et celle du groupe est totalement exceptionnelle. Et elle est française. Vous l'avez dit. Et croyez bien qu'un bon nombre de personnes en France en ont conscience. Elle ne tient pas au miracle. Moi, j'en ai conscience. Et je suis là pour vous l'expliquer le chat. Est-ce que vous n'y croyez pas assez ? Voilà. Je pense que vous, pour vous, Bernard est juste un héritier d'une immense fortune qui a su faire fructifier son capital en exploitant la force de travail des autres. Pour vous, c'est quelqu'un qui achète des médias pour laver le cerveau des gens, pour les influencer, pour leur faire croire que le capitalisme, c'est trop bien. Alors que non. Bernard, c'est avant tout un fleuron. C'est avant tout un champion. C'est avant tout une fierté. Et ça, il faut le savoir. Parce que si vous êtes fier d'être français, vous êtes fier de Bernard. Et ça, Bernard, il en est fier. Moi, j'en suis fier pour lui, en tout cas. Parce que quand il y a un milliardaire qui a besoin d'être défendu, moi, je suis là à chaque fois. Et je n'attends rien en retour. Je le fais parce que j'aime les milliardaires. Elle tient à la fois au travail acharné, à l'intelligence et à la détermination. Vous avez donné d'ailleurs les quatre axes principaux de façon globale de votre stratégie. Et je crois qu'en cette période électorale, je pense qu'elles seraient, ces quatre axes, seraient bons à rappeler à tous les candidats et candidates aux élections présidentielles. La créativité, la haute qualité, l'esprit d'entreprise, l'engagement, et vous avez même rajouté après ce à quoi nous sommes excessivement attachés ici au Sénat, la gestion décentralisée. Et Dieu sait si notre pays a du mal avec ça. Alors ma question, elle est relativement simple. La concentration qui nous tient dans cette commission d'enquête, c'est un sujet économique. Le pluralisme, lui, c'est un sujet de démocratie. Alors comment, à votre avis, concilier la nécessaire recomposition du marché des médias avec la non moins nécessaire préservation de ce pluralisme qui fait vivre la démocratie ? D'abord, on va dire qu'on est dans un pays où les médias sont libres. Aujourd'hui, si on veut faire sortir, un journaliste veut faire sortir un article négatif sur le président de la République, sur un ministre, sur un responsable politique, un article négatif sur un dirigeant d'entreprise, il peut le faire. Évidemment, il faut que ce soit un article fondé ou avec des arguments. Oui. Il peut le faire. On est quand même dans un pays où la liberté de la presse, la liberté de la communication est assurée. Elle est assurée. Il n'y a pas, en fait, d'autocensure. Jamais, on a entendu parler de journalistes qui s'autocensurent. Jamais, il n'y a de rédacteurs en chef qui imposent des sujets ou qui trappent des sujets. Jamais, il n'y a, voilà, une influence des cadres dirigeants du conseil d'administration des médias sur la ligne éditoriale des médias. Jamais. Ça, ça n'arrive. Jamais, en fait. Et c'est garanti. Ça, c'est assuré. En France, les médias sont parfaitement libres. En fait, voilà, à quel moment est-ce que vous avez pu, dans votre vie, eu des raisons d'être critique des médias ? Je vous pose la question. Réfléchissez-y. C'est, voilà, quand dans votre vie ? Moi, c'était hier. Depuis hier. J'avais confiance dans les médias et depuis hier, non. Je pense que il ne faut pas exagérer. gérer l'impact que pourrait avoir certaines opérations de rapprochement de M6. Vous parlez d'autres intervenants. Je ne vois pas pourquoi de telles opérations pourraient changer la liberté qui est fondamentale de la communication en France et l'esprit français. il y aurait de telles protestations, de telles... Ça ne marcherait pas. Et donc, à l'inverse, si on crée beaucoup de réglementations complémentaires, et la France est aussi un pays où peut-être... Oui, il ne parle jamais de la pub, bizarrement. Dans les affaires en général, dans les entreprises, les réglementations augmentent, augmentent tous les ans et deviennent... On doit être un des champions des réglementations de tous ordres. Champion. Ça, ça n'est pas favorable à la prise d'initiatives, au lancement d'entreprises. C'est vrai que là, il a utilisé le mot esprit français pour dire que l'esprit français, c'est que les gens détestent la réussite, qu'ils ne voudraient pas, qu'il y ait des concentrations, etc. Je le comprends comme ça, donc c'est un peu bizarre. Il considère que quand même, en France, les gens ne sont pas encore dans la mentale milliardaire et que ça, ça fait chier. Je serais prudent, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais je serais prudent de rajouter encore une couche de réglementation complémentaire, parce que ça va freiner des initiatives. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que je peux vous dire quoi faire. Ce n'est pas mon métier, encore une fois, les médias, ce n'est pas ma spécialité. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait essayer de se mettre en situation, de favoriser, s'il doit y avoir des nouveaux médias internet, de favoriser leur apparition, leur création, leur développement à partir de France ou d'Europe. C'est quand même ce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois mes enfants, mais ils ne lisent pas les journaux. Ils ne regardent pas la télé, ils regardent leur écran. Ce boomer. Donc, les gens qui regardent la télé n'arrêtent pas d'augmenter. La publicité, aujourd'hui, je vois dans notre groupe, on a bougé complètement des médias traditionnels aux médias internet. Et les sommes, maintenant, ont fait plus de la moitié des investissements. Mon métier, c'est de faire de l'argent. Et ça, ça a changé en 10 ans sur les médias internet. Au détriment... RP Normie. Moi, mes enfants, ils regardent leur téléphone, c'est terrible. RP Boomer. Ils regardent Calivision. Oui, ils sont là, les enfants de Bernard Arnault. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous appréciez. Des magazines. Certains, d'ailleurs, sont au bord de la catastrophe économique. Donc, avant de rajouter une nouvelle réglementation extrêmement contraignante, je ferai quand même un peu attention. Voilà. Michel Logier. Merci, M. le Président. M. Arnault, bonjour. C'est vrai que dans l'ambiance assez morose de la France, actuellement aggravée par la pandémie, ça fait plaisir de recevoir ici les personnes qui font rayonner la France de manière plus que positive dans le monde entier. Justement, cette commission d'enquête nous permet de recevoir des grands noms de l'industrie française. Donc, Vincent Bolloré, Lagardère, Xavier Niel, Patrick Drahi, vous-même. Alors, je trouve que vous l'avez un petit peu effleuré, mais j'aimerais connaître vraiment qu'est-ce qui attirent, selon vous, les plus grands industriels dans les médias. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça serait de... Vous avez parlé de changement d'usage. On ne l'est plus aujourd'hui de la même façon. Vous avez fait référence à vos enfants. On n'écoute plus la radio de la même façon. On ne regarde plus la télévision de la même façon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de nouvelles ambitions ? Le président Lafond vous a interrogé sur M6 et sur le Figaro, mais peut-être qu'il y a d'autres choses parce que vous êtes limité à cette réponse-là. Maintenant que j'y pense, Bernard Arnault, il se plaint tout à l'heure de Facebook et de Google et d'Amazon. Moi, je me souviens pendant mon débat avec Victor Ferry, alors ce n'était pas pendant le débat exactement, c'était pendant une vidéo qu'il avait fait avant en réponse. Il m'avait dit mais tu te plains de Google, mais tu n'as qu'à acheter des actions Google. Je me dis finalement, c'est un conseil. Alors pour moi, c'est difficile évidemment, j'essaie déjà de payer mon loyer avant de penser à acheter des actions Google, mais pour Bernard Arnault, quelque part, lui qui se plaint d'Amazon et de Google, il n'y a qu'à les racheter. Du point de vue d'un Victor Ferry, là on pourrait vraiment lui dire tu n'as qu'à les racheter, tu n'as qu'à investir, tu n'as qu'à monter au capital de Google, tu n'as qu'à essayer d'aller un peu les influencer dans ton sens. Bernard, joue le capitalisme un peu au lieu de te plaindre, au lieu de faire moins-ouin. Insupportable Bernard. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant contre les GAFAM ? Dis-le, dis-le Bernard. Réponds. Votre ambition vers d'autres médias, ça c'est ma deuxième question, et la troisième, puisque vous l'avez évoqué plusieurs fois, ce sont les grandes plateformes, vous avez dit planétaires, vous avez pas dit internationales, planétaires. Mais justement, est-ce que vous ne serez pas intéressé pour créer une plateforme planétaire ? Bon, alors qu'est-ce qui attire les investisseurs dans les médias ? Je pense que souvent, c'est des propositions, en tout cas en ce qui nous concerne, qui leur arrivent. On nous sollicite. On nous dit, ben pourquoi... C'est tout sur leur défense. Bon, avant, je n'ai rien demandé. On est venu me voir, on m'a dit, allez, mets des centimes dans Libération, mets des centimes dans Le Parisien. Ils disent toujours ça, c'est fou. On m'a sollicité, on m'a demandé, je ne voulais pas, je ne voulais vraiment pas. Vous aider dans telle ou telle situation, c'est ce qui s'est passé avec, vous l'avez rappelé, M. le Président, avec Arnaud Lagardère, c'est ce qui s'est passé récemment quand mon ami, Claude Perdriel, devait trouver quelqu'un qui achetait la participation minoritaire. Ce n'est pas encore lui qui dirige complètement le challenge, la participation minoritaire détenue par Renault. Il préférait probablement que ce soit avec quelqu'un qui avait d'excellentes relations avec une assume réciproque. Donc, chez nous, en tout cas, c'est un long processus. C'est fou parce que, de par sa position, c'est une des rares personnes qui est en capacité d'acheter un média et du coup, il fait genre, moi, je n'ai rien demandé, on est venu me voir. Oui, mais en même temps, il n'y a pas 12 000 personnes qui peuvent mettre 50 millions dans un média sans que ça leur change leur vie de manière définitive et incroyable. Ça n'existe pas. Il n'y a que Bernard Arnault, Xavier Niel, enfin, les milliardaires. Il n'y a qu'à partir du moment où tu es milliardaire où tu peux envisager d'investir des dizaines de millions dans n'importe quel média. Donc, c'est ça le problème. C'est le fait qu'on est dans un féodalisme où on doit aller voir le seigneur Arnault. S'il vous plaît, seigneur Arnault, rachetez mon pauvre média. Il ne pourra pas survivre sans votre aide car vous engoufferez tout l'argent déjà en ne payant pas d'impôts. S'il vous plaît, aidez-nous. Et là, il dit, bon, ok, vous venez me voir, vous venez me demander mon aide. Eh bien, moi, seigneur Arnault de la VMH, eh bien, je vais vous aider. Je vais vous donner 20 centimes qui me coûteront fort cher mais par générosité, eh bien, je suis là. Je réponds à l'appel de la presse française qui a besoin d'être soutenue. C'est beau. C'est un long processus et ça reste extrêmement petit par rapport à l'ensemble du groupe. Et c'est tout petit, c'est rien. Vincent Timonadier. C'est une chose comme dans recherche d'entreprise, dans le développement externe mondial. On a acheté, vous avez vu certainement, l'année dernière, une entreprise américaine. N'empêche, ça se voit dans son habitus et sa manière de maîtriser la langue de bois qu'il vient vraiment de la grande bourgeoisie. Là où Drahi, ça se sentait qu'il était beaucoup moins propre et plus direct dans sa manière d'avouer. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le ton d'Arnault mais après, c'est aussi l'âge, je pense, qui fait un peu ça, il est plus lent. C'est là, on regarde en vitesse accélérée alors que Drahi, on la regarde en vitesse normale. Drahi, on n'a pas vraiment eu besoin d'accélérer, c'était un peu chiant par moments mais c'était quand même, dans l'ensemble, ça se regardait et c'est vrai qu'il était plus dynamique clairement. C'est là en regardant 1.5 et c'est déjà un peu lent. Et Arnault est le beau-père de Xavier Nel mais évidemment, ça reste en famille tout ça. Donc, Tiffany, qui est la première marque américaine, une des premières marques mondiales de jouaillerie, pour ça, c'est un très gros investissement. Donc, moi personnellement, je consacre beaucoup de temps à ces affaires-là et le groupe, beaucoup moins aux autres opportunités dans les médias. Alors, lesquelles on pourrait faire dans l'avenir, ça dépend de celles qu'on va nous donner. Ce bourgeois. Pour l'instant, je ne peux pas vous... Ce seigneur. Cet aristocrate. C'est vraiment la nouvelle aristocratie. C'est ça. C'est vraiment eux qui ont le pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont de telles quantités d'argent que... Voilà, je veux dire, il y a un mec qui fait un film sur lui et il a les moyens de payer un ancien agent d'État pour aller l'espionner. Enfin, l'accusation, on va dire, ces accusations qui ont été faites, allegedly, allegedly. Comment on dit en français ? Il n'y a pas un mot pour se sortir de la merde comme ça ? Les Américains disent allegedly, ce qui veut dire... Voilà, sous... Je ne sais pas, en français, ce serait ultra long de traduire en fait. Il n'y en a pas un seul mot. Attendez, je vais regarder. Je ne peux pas, je ne peux pas résister à regarder. Allegedly. Je n'aime pas l'écrire. Mon Dieu. Prétendument. Ah ben voilà, prétendument. 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 Je vous montre allegedly, comment ça s'écrit. Allegedly. Prétendument. Donc, voilà, quand on a prétendument, ah c'est trop bien, incroyable, quand on a prétendument espionné un journaliste de gauche, d'extrême-gauche, très talentueux, François Ruffin, devenu maintenant député, un des espoirs de la gauche, quand on l'a prétendument espionné, avec prétendument l'aide d'agents d'État, prétendument, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce que ça ne montre pas que quand on est milliardaire, on a un peu trop de sous et qu'on peut prétendument faire absolument n'importe quoi ? C'était là. Ah pardon, vous m'entendez mal, excusez-moi. Supposément. C'est le masque, c'est le problème du masque. En plus, on m'a donné un masque spécial, j'ai l'impression qu'il est moins, le son se transmet moins. Donc, pour... Prétendument, j'adore ce mot, c'est incroyable. Je vais dire ce mot tout le temps maintenant. Allégation, oui, allégation, j'aime pas trop allégation, je préfère largement prétendument. Il est un peu long, mais prétendument, c'est bien. Il y a prétendument une énorme couille dans le potage. Non mais, bref, il ne faut pas s'en servir à toutes les sauces non plus. Servez-vous-en pour vous protéger. Contcha qui dit c'était pour protéger Ruffin. Oui, c'est ça, c'est pour... Attends, tu parles de Bernard Arnault, il voulait protéger Ruffin, peut-être. Peut-être que c'était pour être sûr qu'il n'y ait personne qui lui veuille du mal et vraiment le surveiller pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, avoir des gardes du corps sans que lui le sache parce que vraiment, il adore tellement son travail qu'il voulait que le film aille jusqu'au bout. C'est possible. L'analyse un peu bizarre. Le son se transmet comme son héritage. Le son ? Pas nos projets. Alors je sais bien qu'on est dans une assemblée tout à fait spéciale aujourd'hui mais de même que devant mes actionnaires, je ne donne pas le projet. Voilà. Mais en tout cas, les deux que vous avez évoqués ne figurent pas dans la liste des projets. Alors démarrer, démarrer une société, ce que je peux vous dire, c'est qu'on participe depuis longtemps dans toute une série de start-up. Je ne sais pas si vous le savez, vous ne savez peut-être pas. Tu m'étonnes. En 2000, j'étais un des actionnaires de départ. Allez, bâtard. Mon groupe familial. Il a dû se mettre tellement bien. Ah là là, il a dû se mettre tellement bien. Attendez. On va regarder. Netflix, action. Il a dit au début des années 2000, on était actionnaire majoritaire de Netflix. Bonsoir à main. C'est de la merde, bonsoir à main. 410 dollars. Je veux juste voir la progression en fait. C'est là. 10 ans. 10 ans, il n'y a pas longtemps en fait. 10 ans, 2012, non, il n'y a pas tout. Il y a dit au début des années 2000, donc c'était encore moins que ça. Parce qu'en 2012, ça commençait déjà à monter. C'était à 10 dollars, 9 dollars, 8 dollars. Donc lui, il a dû en acheter je ne sais pas combien de millions à, je ne sais pas, 5 dollars quoi. On va dire les 10 dollars, voilà. Maintenant, ça en vaut 400. Mais pourquoi je reclique là ? C'est pas là, c'est là. Je vais la fermer ça là. Je vais fermer tous les autres onglets, c'est trop l'enfer. Tant pis pour les sources. De toute façon, je me fatigue à faire des sources. En vrai, vous ne les méritez pas. Vous ne les méritez pas. Je vous montre tout. Vous n'avez qu'à taper avec vos doigts. Il y a Google, au bout d'un an, les sources. Vous allez vous faire voir, je veux dire, les sources. Vous tapez sur Google et vous vérifiez et vous trouvez les sources et voilà, merde. Société. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'à l'époque, le business model n'avait rien à voir. Ils envoyaient par la poste des petits DVD que vous louiez pendant un mois et que vous leur renvoyez. Et le fondateur m'avait expliqué mais maintenant, avec le développement de l'Internet et tout ça, on va faire de la vidéo en demande et de la voir, ça va être le nouveau système. Et ça a marché. Alors après, moi, je ne peux pas faire ça. Je peux participer, aider, financer par mon groupe familial des créateurs qui doivent avoir la flamme et l'idée. Parce que ce qui compte dans un lancement de start-up comme ça, c'est à la fois l'idée et après, c'est la mise en œuvre. C'est l'enfer. On va accélérer. Alain, il allait se coucher, il a pris ses somnifères. Bonne nuit Alain, on accélère. 3 fois 2. Pas mal d'autres sociétés avaient la même idée et se sont lancées en même temps. Et la seule qui a marché, vraiment, c'est Facebook parce que l'exécution était parfaite. Non. Ah, Facebook, c'est dégueulasse. Facebook, c'est dégueulasse. Ah là là, je ne sais pas la raison pour laquelle ça a marché Facebook. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est un des mystères de la vie. Je ne sais pas si l'exécution était parfaite. Moi, il ne me semble pas. Après, je sais que Facebook, ils ont aussi eu des financements de la CIA très très tôt. Donc, voilà. Après, je ne veux pas être... Je ne suis pas complotiste, mais bon, c'est une réalité. C'est un fait. Voilà, je vous donne le fait. Je n'en tire pas de conclusion. Parce que je vais être honnête, qu'elle ne va pas apprécier, mais mes origines sont bourgeoises. Terrible. Un bourgeois dans ce chat. Je n'y crois pas. Je suis en sueur. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais vraiment, les gens, calmez-vous. Je ne suis pas anti-bourgeois. Moi-même, mon père était prof. Bon, je l'ai perdu très jeune, mais voilà, mon père était prof. Ma mère était fonctionnaire. Je ne suis pas le pire prolo, si vous voulez aller par là. Donc, je ne suis pas pour la haine des gens selon leur classe sociale. Je ne suis pas classiste, même envers les bourgeois. Même si, évidemment, le problème des milliardaires, des millionnaires et de la répartition des richesses est extraordinairement important. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas apprécier de savoir que tu as des origines bourgeoises. Honnêtement, Toto, je m'en doutais un petit peu vu ce que tu penses et vu ce que tu écris dans le chat. Je n'étais pas sûr de me tromper en pensant ça. L'entreprise, c'est la même chose dans mes entreprises. Il y a l'idée, il y a la créativité, il y a le créateur génial, mais après, il faut exécuter. Et si l'exécution n'est pas là, c'est beaucoup moins de chance de fonctionner. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. On regarde d'ailleurs des startups. On est actionnaire actuellement de la première, la plus grosse licorne française. Ils s'appellent Black... Les licornes, on y revient. Et ils sont à fond sur leur licorne, c'est furisant. Voilà. Ils ont des téléphones reconditionnés qui en plus sont un peu écologique. Non, mais ça, c'est passionnant. Moi, ça m'intéresse énormément. Mais je ne vous garantis pas de faire un Facebook français. Monique Desmarcoux. Merci. Merci pour toutes ces précisions, M. Arnaud, et pour votre investissement avec Black Market, c'est-à-dire une entreprise qu'on peut apprécier par sa volonté de travailler sur le recyclage. Mais là, ce ne sont pas mes questions. Je souhaitais rebondir sur deux questions qu'a posées David Assouline. Celles concernant la transaction de votre groupe LVMH, moyennant la condamnation pour espionnage sur le journal Fakir. Un constat, aucun des journaux dont vous êtes propriétaires comme Les Echos, le Parisien, n'ont relayé cette information. Peut-on considérer ceci comme une forme d'autocenture ou un non-événement ? C'est ma première question. Mais bonne question, ça ! Enfin ! Enfin ! La bonne question ! La question un peu punch, là ! Genre, vous tapez sur les aides publiques et en même temps, vous ne vous gênez pas pour prendre 25% des aides publiques à la presse, là, alors que tu es milliardaire, Coco. Wesh ! N'oubliez pas une contradiction ? C'est ma question. Bonne question. Alors, trop rapide. On ne comprend plus rien, trop rapide. J'aurais répété sa question. Sa question, c'est vous touchez 25% des aides publiques à la presse et pourtant, vous critiquez très souvent l'État, l'investissement public en disant que ça coûte trop cher, c'est problématique gna gna et pourtant, vous taillez la part du lion, elle a dit, 25% des aides à la presse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans ? Voilà. Allez, je ralentis un petit peu. C'est lui. En fait, c'est lui qui est ultra lent. Mais vous voyez, moi, ça ne m'a pas choqué du tout que ce soit en x2 mais il y a des gens, ils sont décrochés complètement, notamment Naïf. Désolé, Thierry. On remet en 1,5. Les aides, je crois que j'ai répondu. Si vous voulez, les aides, elles sont réparties en fonction de chaque titre, d'une certaine méthode. On peut critiquer ça. Bon, ce n'est pas à moi de régler le problème. Je ne suis pas... Quant au... C'est vrai. Au fait que les gens... Mais ce n'était pas la question, en fait. La question, ce n'était pas est-ce que c'est à toi de régler le problème ? La question, c'était est-ce que tu n'y vois pas une contradiction entre, d'un côté, ton idéologie politique qui est de ne pas aimer les aides sociales, de ne pas aimer l'État et en même temps de prendre 610 millions d'aides pour ta fondation et de prendre 25% des aides à la presse alors que tu es milliardaire ? Et l'accord transactionnel qui a été... C'est ça la question ? Moi, ça, je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. C'est quand même un non-événement en plus. Je ne sais pas. Il faut poser la question. J'en ai dit ça. Ça a dû être pris dans d'autres journaux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me suis pas occupé de ça. Je n'ai pas... Je n'ai jamais... Je n'ai... Pardon ? Je n'ai... Je n'ai pas bien compris de quoi il parlait, mais bon, un doute. J'ai quand même un doute. Monsieur Arnaud, vous êtes à la tête du plus grand groupe industriel de luxe dans le monde que vous avez construit patiemment avec, comme tout capitaine d'industrie, une vision d'en arriver à terme à ce que vous... Champion. Vous avez bâti un empire de la culture française qui est... Fleuron. Des fleurons. Je suis très fier. Il a créé le bouquet de fleurons. Malheureusement, en France, la réussite n'est pas toujours, ou je dirais même rarement, vue d'un bon oeil, encore moins admirée ou citée comme exemple. Elle a raison. Vous haïssez la réussite. C'est trop dur. Elle porte sur les liens entre la concentration des médias et la démocratie. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous pensez que vous ne seriez pas attaqué de la même manière si vous n'aviez pas des activités dans les médias ou bien pensez-vous qu'il s'agit tout simplement d'un argument supplémentaire ? Merci de votre réponse. Non, je pense que je suis critiqué, malheureusement, en contrepartie de la réussite du groupe. Les médias, au niveau de la réussite économique, encore une fois, ils y contribuent pour une somme négative. Donc, la critique, malheureusement, elle n'est pas générale non plus. Il ne faut pas exagérer. Mais dans toute une série d'interventions de responsables politiques, vous en citiez un tout à l'heure, c'est pour eux presque mauvais de voir la réussite d'une entreprise française. Vous savez qu'aujourd'hui, le VMA, c'est la première entreprise européenne. À l'échelle mondiale, d'ailleurs, ce n'est pas non plus énorme. On n'est plus plus... Mais alors, enfin... Facebook et compagnie. Le problème, Bernard, le problème, ce n'est pas que des entreprises françaises réussissent. Ça, on est très contents. C'est très bien. Bravo. Vive la France. Youpi. Cocorico. Tout ce que vous voulez. Mais nous, ce qui nous pose problème, c'est que les gens qui font réussir ton entreprise, tu ne les payes pas suffisamment, en fait. C'est qu'ils sont exploités dans tes ateliers. Voilà. Que toi, tu es milliardaire et pendant ce temps-là, les gens qui fabriquent les sacs à main, Louis Vuitton ou je ne sais quoi, ils ne sont pas payés à la juste valeur de ce qu'ils produisent, en fait. C'est ça, le problème, Bernard. Nous, on serait très contents que des couturières françaises fassent des beaux sacs et qu'elles gagnent très bien leur vie grâce à ça. Malheureusement, je sais que ce n'est pas ce qui se passe dans tes ateliers LVMH. Les gens au SMIC, alors que toi, tu es milliardaire, c'est ça qui pose problème. C'est comme Jeff Bezos. Le problème, ce n'est pas que les gens veuillent se faire envoyer des colis. C'est que les gens qui travaillent dans les entrepôts sont traités comme de la merde, en fait. Voilà. Pourquoi une question sur deux, il se fait sucer ? Alors, on rappelle qu'on est quand même au Sénat. On est au Sénat. Donc, s'il y a bien des gens qui sucent les milliardaires en France, c'est au Sénat. Voilà. Au Sénat et dans le lore Twitter libéral, je pense que, voilà, c'est ça, les deux endroits où il y a le plus de suçage de milliardaires en France. C'est une réussite économique qui est en France, qui s'appuie sur la création d'emplois, qui s'appuie sur le développement de l'artisanat, qui travaille pour la formation des artisans français. On a un institut des métiers d'excellence qui forment des milliers d'artisans pour essayer de conserver ces métiers en France. Les artisans. Ça, c'est extrêmement positif et c'est reconnu comme tel par une bonne partie de l'opinion. Mais c'est vrai que les critiques payent tes impôts déjà. par les succès français d'une certaine façon. Alors, est-ce que le fait d'avoir des médias augmente ou pas les critiques ? À mon avis, c'est un peu indifférent, je pense. Je pense. Julien Bargeton qui est derrière son... Donc, oui. Donc, bah les couilles. Bonjour, bonjour à tous et à tous. J'ai un partenariat au senator de Paris. Merci, monsieur Arnaud, de votre présence. Félicitations pour la fondation et les très belles expositions qu'elle organise. Ça a été un énorme pour la... C'est deux sur trois, je crois, qui suce. En octobre dernier, la société des journalistes... Quatre sur cinq, même. ...demandé au directeur de la rédaction à ce que la mention propriétaire des échos soit systématiquement apposée quand sont cités votre groupe LVMH, ses holding ou ses filiales. Oui. ...qui proviennent d'une charte adoptée il y a une dizaine d'années, manque parfois de visibilité. Que pensez-vous de ce type de charte ? Que fait votre groupe pour les rendre plus lisibles ? Trouvez-vous normal qu'on indique à chaque fois vos fonctions lorsque vous êtes cités dans un article ? Et de même, pour le Parisien que vous possédez depuis 2015 qui ne s'est pas lui doté de telle charte, est-ce que vous pensez qu'il serait plus simple, plus lisible ? Eh bien, à chaque fois que vous êtes mentionné pour éviter les débats qui ont été cités dans cette commission, que tout simplement on rappelle que vous êtes propriétaire de tel ou tel journal au moment où vous êtes cités. C'est fait parfois pour certains juridaires, dans certains journaux, mais pas systématiquement. Que pensez-vous de ce sujet ? Merci beaucoup. Très important. En vrai, demi-important, j'ai envie de dire. C'est vrai que quand même, c'est bizarre quand on parle d'un personnage public qui détient un média, par exemple, dans le Monde et que c'est mentionné un peu en diagonale ou un peu comme tout à l'heure sur l'article de l'IV. Même si apparemment ils ont parlé dans le corps de l'article, dans le chapeau, ils disaient qu'il était propriétaire de l'Express. On parlait de Drahi. Tout à l'heure, on regardait l'inspection de Drahi. Il disait qu'il était propriétaire de l'Express, mais pas de libération. Il le disait plus tard dans le cœur de l'article. Donc, c'est un article de libération, je précise. Donc, c'est vrai que quand un média parle de son propre patron, ce serait pas mal qu'on fasse appliquer ça, de préciser son rôle et son statut et pour toute personne qui a un conflit d'intérêt dans le média. Ça me paraît pas... En fait, ça me paraît être quelque chose d'assez minime, mais qui n'est pas bête non plus. Et que même aujourd'hui dans le Parisien, quand on parle du groupe LVMH ou de moi ou des projets, il y a toujours une mention propriétaire du Parisien. Je n'ai pas d'exemple en tête où ça n'a pas été fait. Donc, je suis d'accord avec ça. Pourtant, il y a tous les jours un article sur moi dans le Parisien. Parce qu'il y a aussi ça. C'est aussi que ces journaux-là, forcément, ils font des trucs agéographiques, c'est-à-dire très, très, très subites quand ils parlent de leur patron. Et donc, j'imagine qu'une double page sur la fondation Louis Vuitton dans le Parisien, il ne doit pas y avoir beaucoup de critiques. On ne va pas vous parler des 600 millions d'euros. Après, je me trompe peut-être. Peut-être qu'il y a des journalistes sérieux qui ont tenu à donner toutes les infos dans le Parisien. Mais bon, je me pose la question de comment sont traités les propriétaires des médias au sein de ces mêmes médias. Parce que même Jeff Bezos qui apparemment ne dit rien par rapport au Washington Post et tout, il y a eu des articles très négatifs par rapport à Amazon au Washington Post, mais il y a aussi eu des articles extraordinairement susboules. Et à mon avis, entre le journaliste qui a écrit un article susboules pour Jeff Bezos et le journaliste qui a écrit un article qui défonce Amazon et qui défonce les conditions de travail abominables dans les entreprises Amazon, celui qui va monter dans les dix prochaines années au sein du journal, voilà, lequel c'est à votre avis ? Donc, même si ça ne se fait pas de manière directe, c'est-à-dire que Jeff Bezos appelle pour dire « Ouais, ce journaliste-là, tu le dégages et tout », progressivement, ça va s'épurer puisqu'on sait bien qui est le patron et le patron, ça a du sens. Donc après, aux Etats-Unis, ils ont quand même une notion de l'éthique journalistique qui est plus développée qu'en France, il faut le dire, pas pour tous les journalistes, j'entends, mais il y a des journalistes qui sont extrêmement exigeants sur leur métier et comme on devrait tous l'être, en fait, évidemment. Mais plus, il y a une meilleure culture journalistique à ce niveau-là aux Etats-Unis qu'en France, je pense. c'est peut-être moi qui exagère, mais je pense que sur le fait de rester droit dans ses bottes, enquêter sur les sujets difficiles, se mettre en porte-à-faux avec sa direction, etc., évidemment qu'il y a des gens qui le font en France aussi, mais après, aux Etats-Unis, il y a une explosion en ce moment des médias indépendants et on le voit en France aussi, en vrai, parce que les gros médias sont trop verrouillés, trop bloqués et donc vous avez plein d'anciens journalistes de gros médias qui se mettent à écrire sur un truc qui s'appelle Stack, comment ça s'appelle ? Plus Stack, je ne sais pas, je n'y vais jamais, mais c'est quoi le nom ? Ils y sont tous, Glenn Greenwald, Matt Taibbi, Kyle Kulinski, tous les journalistes américains un peu connus, Barry Wise qui était au New York Times, etc., ils ont tous créé un truc qui s'appelle comment ? Upstack ? Non, je ne sais plus. Ils sont tous dessus en tout cas. The Intercept, alors justement, The Intercept, c'était un gros média indépendant mais Glenn Greenwald, il est parti de The Intercept et maintenant, il est vraiment un indépendant et il écrit, c'est Substack le nom, voilà, Substack. Et bon, pour l'instant, c'est vraiment en anglais surtout, je n'ai pas vu de Substack français mais du coup, voilà, avec ce truc Substack, il y a beaucoup de journalistes qui continuent à écrire des articles mais tout seuls, de leur côté et voilà, et les gens les payent en fait sur Substack, alors je ne sais pas combien ça coûte, 3 dollars, 5 dollars, ça doit dépendre de, c'est un peu comme un tipi quoi, les gens mettent ce qu'ils veulent et donc certains articles sont donnés gratuitement, d'autres il faut être abonné au Substack pour le lire et donc ça marche très très bien et vous avez des journalistes comme Glenn Greenwald qui s'en mettent vraiment plein les poches en faisant ça, Matt Taibbi aussi et ça marche, voilà, ça marche vraiment très bien pour ceux qui sont dans ce métier-là parce qu'au moins, ils n'ont plus la pression de la hiérarchie qui leur dit écris ça, retire ceci, etc. Ils sont vraiment indépendants et libres donc, bon, c'est un développement qui est intéressant et qui je pense arrive en France aussi, va arriver en France très fort même si, voilà, pour l'instant, on a des trucs comme Le Média, Blast, on parlait tout à l'heure de off-investigation, on parlait aussi la dernière fois de Disclose.ngo qui font un excellent travail, Disclose c'est très 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 bien mais là c'est pour le coup plutôt des rédactions en fait, des rédactions indépendantes ce qui est très intéressant aussi comme modèle mais on aura peut-être aussi de plus en plus ce truc de journalistes qui écrivent juste sur une page et c'est juste eux ils n'ont pas de journal et ils écrivent juste leurs articles, voilà, donc demain BFM te propose un contrat, tu signes. Ça dépend vraiment pour faire quoi Roger ? Après moi je suis journaliste donc le but c'est de tu vois, voilà, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire donc si l'idée c'est d'aller à BFM pour présenter la météo ou le journal, non, évidemment que non par contre si c'est puisqu'ils font pas mal ça tu vois, ils ont Alice Coffin je crois que c'est le dimanche le week-end j'ai tombé deux trois fois dessus parce que le dimanche je vais chez ma grand-mère il a été allumé donc on regarde ça et c'est Geoffroy Lejeune face à Alice Coffin genre le débat le plus extrême enfin on prend les extrêmes et on les fait se bagarrer il y a vraiment un côté comme ça donc si on m'invite pour faire ça pourquoi pas ? en vrai pourquoi pas ? parce que c'est une occasion tu vois, je vais pas cracher dans la soupe même si ça dure une semaine en vrai ce sera toujours ça de pris tu vois mais ça peut être intéressant donc oui je pense que j'accepterais dans ce cadre là c'est à dire si c'est en mode venez éditorialiser faire un débat genre un ou deux débats par semaine face à quelqu'un d'opposé sur certaines thématiques d'actualité et tout et voilà faire un peu le spectacle et tout pourquoi pas ? pourquoi pas ? à mon avis ça durerait pas très longtemps mais je pense que ce serait bête de refuser juste par principe en mode ah non c'est BFM jamais je n'accepterais tu vois là c'est une occasion ce serait trop beau comme occasion je pourrais pas dire non je serais bête de refuser ça pour me draper dans je ne sais quelle fierté surtout qu'en vrai ça va durer trois semaines et je vais me faire dégager bien vite mais ce sera au moins trois semaines légendaires ça je vous garantis que ce sera légendaire si ça arrive mais le pire c'est que je me dis voyant comment évoluent les médias et tout ça peut clairement arriver parce que le niveau des gens qui s'expriment dans les médias est tellement tellement faibles et au final ils ont un carnet d'adresses assez limité et tout que en vrai c'est possible que sur un malentendu un jour je me retrouve dans une émission de télé c'est pas impossible on verra écoutez en tout cas mon amour est pour la radio mon amour est pour Twitch et pour le streaming donc vous savez que c'est la base mais si on me propose une expérience moi je suis pour vie d'expérience aussi donc je vais pas dire non par principe peut-être que l'ancien moi gauchiste aurait dit non par principe mais aujourd'hui je me dis voilà j'ai créé si j'interviens quelque part ce sera en tant que moi tu vois journaliste qui doit se plier à des exigences machin et au pire je m'en vais donc voilà pour répondre à la question gênante je trouve ça normal et je pense que c'est fait Sylvie Robert oui merci monsieur le président bonjour monsieur Arnaud alors je vais continuer donc mais BFM a toujours tourné avec des pigistes jetables comme tu dis Alpha enfin c'est BFM CNews enfin à l'époque e-télé il y avait une vraie rédaction mais ça a toujours été beaucoup beaucoup basé enfin de la presse aujourd'hui de manière générale presse télé presse radio presse écrite ça tourne que à base de pigistes donc après ça fait des années ces phénomènes de concentration qui ne sont pas nouveaux c'est pas depuis hier c'est depuis avant-hier mais effectivement si cette commission d'enquête s'est mise en place c'est que ce sont des phénomènes qui prennent de l'ampleur et qui peuvent à un moment interroger sur la question mes collègues l'ont dit du pluralisme ou de la démocratie on a vu ça interroge que nous avons effectué des motivations qui sont des motivations d'ordre économique très clairement d'autres des motivations d'ordre peut-être idéologique voire politique vous nous avez dit moi ce qui était important par rapport aux valeurs du groupe c'est de pouvoir répondre aux propositions que l'on m'a faites pour sauver je dis sauver je ne sais pas s'il faut employer ce terme les fleurons de notre culture on va dire française et parallèlement et c'est un sujet très important dans ce contexte l'évolution des usages des grandes plateformes font qu'à un moment on s'interroge sur ce qui va se passer demain et je voudrais du coup vous poser deux questions très simples est-ce que et vous l'avez dit dans notre audition je ne vous demande pas un avis tout de suite sur la question de la fusion TF1-M6 mais vous avez dit je pense qu'ils ont raison ça m'amène à vous poser une question vous pensez qu'aujourd'hui il faut encore plus concentrer donc pour pouvoir parce que c'est quand même ça être en capacité de lutter ou en tout cas par rapport à cette grande plateforme numérique est-ce qu'on en a encore les capacités ou parce que c'est une des motivations qui est énoncée c'est-à-dire que face à ce contexte-là il faut devenir de plus en plus gros et du coup est-ce que vous pensez que ça a du sens et du coup ma deuxième question est-ce qu'au contraire parce que ces phénomènes interrogent, questionnent sur ces questions de pluralisme il ne faudrait pas peut-être inventer un autre modèle qui permettrait justement parce qu'on a toujours été attaché à la question de la diversité dans notre pays on le voit dans d'autres je pense à la musique par exemple est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire et là du coup en tant que législateur c'est important pour nous de vous entendre inventer un autre modèle qui permettrait non pas de concentrer mais de travailler sur des seuils de travailler sur des garanties qui existent déjà mais d'aller au-delà pour pouvoir ou alors des participations qui soient un peu différentes en fait le modèle économique de la presse aujourd'hui qui permettrait de donner une valeur ajoutée à ce contexte qui vous l'avez dit n'est pas ni français ni européen mais américain voire même et sur lequel on a quand même dit mal aujourd'hui à l'Uté Bernard il se chie dessus ça fait plaisir ça oui oui on arrive Bernard on arrive on est là les vrais gens font des vrais streams des vraies choses voilà nous on est la France pas toi Bernard c'est nous la France oula j'ai cliqué je n'aurais pas dû cliquer quelle erreur quelle erreur tragique quelle erreur tragique quel clic tragique un clic français voilà on était là à peu près attendez on était à la question de la dame je crois qu'on n'est pas allé si loin si on est allé si 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 maintenant lui on l'a vu elle on l'a entendu on est là désolé savoir quand même qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour défendre TF1 je n'ai absolument pas parlé aux gens de TF1 mais c'est TF1 sur ce plan là même si le niveau d'âge de leurs téléspectateurs augmente régulièrement ils sont quand même en tête très très nettement et je crois que M6 sur la partie communication ils ne sont pas extraordinairement forts donc l'union faisant la force en matière économique pour lutter contre ces nouvelles plateformes je pense qu'ils sont mieux de réunir leurs efforts plutôt que d'avoir deux identités séparées tu m'étonnes la télévision il est en mode bah oui mais moins on est nombreux à la table plus on peut se parler plus on peut se comprendre et je préfère avoir un interlocuteur que deux je comprends quand il est question de voilà de discuter entre milliardaires vaut mieux voilà si c'est des gens qu'on connait en plus si c'est des gens que je peux voir le dimanche au repas de famille si c'est Xavier qui peut racheter le groupe TF1M6 moi ça m'arrange honnêtement ça m'arrange parce que c'est mon beau-fils on pourra en parler le dimanche ce serait plus simple pour tout le monde je pense que voilà il faut laisser les choses se faire comme ça il n'y a pas de problème la concentration des médias au contraire aidera à ce que Xavier et moi ça va renforcer un peu notre lien familial ça nous donnera quelque chose à faire ensemble voilà je trouve que c'est bien ce qui intéresse le plus me semble-t-il quand même c'est le sport et les films et pour faire ça il faut des moyens de plus en plus gros justement parce que Amazon est-ce qu'on veut laisser Amazon diffuser de manière exclusive les matchs de foot français je ne sais pas peut-être est-ce que la Formule 1 qui reprend de l'intérêt doit y diffuser proposition on diffuse les matchs de foot sur la télé publique voilà et la ligue de football elle prend les publicités si vous voulez ou voilà on fait un contrat j'en sais rien en tout cas on ne le vend pas à Amazon on ne le vend pas au plus offrant on garde ça sur la télé publique et les matchs de foot français sont obligés d'être diffusés sur la télé publique point barre c'est tout c'est question réglée voilà Bernard et c'est toi qui paieras d'ailleurs c'est toi qui vas payer pour ça en dehors en France en dehors des chaînes françaises donc plus un groupe télévision a les moyens d'investir plus il a les moyens de faire face à cette concurrence là je raisonne comme ça sans connaître vraiment le sujet je ne me suis jamais intéressé tellement à la télévision je vous l'ai dit tout à l'heure M6 lui il s'en fout il a rien à foutre et les craintes que vous avez il y a quand même de moins en moins de jeunes moi je vois mes enfants ils sont ici aujourd'hui il refait son il refait son RP il refait son RP genre j'ai mes enfants à la maison et je les vois regarder Netflix genre ces enfants on imagine des petits gamins de 6 ans non ces enfants comme c'était dit dans le chat tout à l'heure ils sont patrons de Maison Dux ils sont patrons de Louis Vuitton de je ne sais quoi ils sont déjà voilà c'est plus des enfants c'est plus des enfants du tout donc oui ils sont sur leur smartphone quoi ok c'est des gosses de bourge sur leur smartphone de toute façon dans les familles de bourgeois ça c'est quelqu'un qui m'avait dit qui était en qui était en couple enfin qui avait été rapidement pendant quelques années en couple avec une personne de la famille de Martin Bouygues et dans la famille de Martin Bouygues les enfants ne regardaient pas la télé rappel Martin Bouygues c'est le propriétaire de TF1 t'as un site Caliban non Twitter Youtube Facebook enfin Facebook je m'en sers pas vraiment mais je suis sur Facebook non non Youtube Twitch Twitter c'est le principe pour les réseaux sociaux j'ai pas de site mais c'est vrai que ce serait bien de créer un site ce serait bien de créer un site et de centraliser le truc qu'on va travailler sur quelque chose comme ça ça va arriver il faudrait que je fasse une sorte de site qui centralise comme ça même si je me fais dégager de Youtube et Twitch ce qui peut arriver on se cache pas au moins je pourrais avoir voilà un lieu de recul donc il y a Canard Tube qui est mon lieu dans lequel je sais qu'un jour je retournerai dans le désert une fois que je serai banni partout au moins eux ne me bagneront pas normalement donc voilà d'ailleurs je vais diffuser quelques vidéos sur Canard Tube prochainement je vous mettrai le lien enfin le lien c'est canard.tube tout simplement Canard.tube le Youtube indépendant créé par les amis du Canard Refractaire qui va regarder je vais essayer de viser je sais pas donc tout ça tout ça il faut pas non plus se laisser trop marquer par un syndrome de problème qui a trait et là vous avez raison à la démocratie mais la démocratie en France quand même on est un pays de grande liberté et d'expression me semble-t-il oui Bernard Fieler merci Arnaud pour vos explications une bonne question s'il vous plaît une bonne question sur le problème de la concentration des médias avec le risque qui est en cours pour la pluralité de l'information oui et la deuxième chose c'est pour la défense et permettre la poursuite de la liberté de création en France et le rayonnement de la culture française alors vous nous dites intervenir un peu par mécénat on dit que c'est un domaine des médias qui peut être profitable mais pour gagner comme ça des parts de marché pour conquérir le monde est-ce qu'on peut continuer à défendre et à faire vivre une culture française ou bien au contraire pour répondre aux demandes d'une clientèle internationalisée et finalement diluer notre culture dans une culture mondialisée vous qui connaissez bien ça avec le luxe est-ce que vous pensez que la culture française elle peut résister justement à cette dilution dans des groupes qui pourraient rivaliser avec les gros groupes mondiaux ou au contraire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse garder c'est-à-dire est-ce que simplement ça doit passer par du mécénat pour continuer à faire vivre notre culture et nos particularités françaises et européennes la culture française quand est riche t'es toujours un peu plus blanc il est évident qu'il faut que les médias français participent à son développement et d'ailleurs je crois que c'est le cas aujourd'hui Canal Plus par exemple finance énormément de films français et que toute cette activité-là contribue au développement de la culture française maintenant c'est aussi difficile de faire face au succès énorme des films américains qu'on voit partout et on ne peut pas les interdire on ne peut pas faire comme certains pays qui limitent la production à leur propre ok au calme Bernard Arnault qui veut interdire les films américains non mais ça va Bernard mais on est où là c'est quoi ce communiste-là non je présente il a dit l'inverse je sais je force création donc il y a également le fait qu'il évoque l'idée quand même ça veut dire l'idée du trotter dans la tête il dit si on interdisait ces films décérébrés dégénérés décadents de ces américains débiles ces états-uniens pathétiques incultes minables qui diluent la magie de la culture française dans leur coca sans bulle question de concurrence des créations dans nos métiers c'est la même chose on promeut mondialement des marques françaises qui ont un appel extraordinaire sur la clientèle internationale aux Etats-Unis en Chine au Japon mais quelquefois qui sont créés par des créateurs qui travaillent avec nous et qui ne sont pas forcément français la créatrice de Christian Dior actuellement est une italienne mais elle défend de manière formidable la marque Christian Dior et arrive à lui faire atteindre un degré de désirabilité dans le monde exceptionnel m'étonnerait donc on avait il y a une dizaine d'années un autre ironie sur l'impérialisme culturel américain il faut laisser faire donc j'ironise à peu près sur tout là ce soir je suis en mode là ça fait 5 heures qu'on est en stream on a regardé 2 milliardaires déballés pendant 2 heures donc là j'ironise sur absolument tout ce qui existe il faut laisser faire je sais pas en fait il faut faire des bonnes choses en France faites des choses bien en France et ça voilà je crois que contre une hégémonie culturelle on peut que financer plus de culture plus de liberté culturelle plus de liberté de création voilà il faut arrêter d'essayer d'imiter les américains il faut faire nos propres trucs qu'est-ce que tu veux faire contre ça en fait en France on a le CNC quelque part on a déjà un outil de financement qui est très en être parfait mais c'est déjà quelque chose que d'autres pays n'ont pas c'est ce que je veux dire tous les pays n'ont pas une forme de CNC qui finance de la culture française après si ça fonctionne pas international c'est peut-être aussi que je sais pas c'est moins vendeur c'est moins sexy après est-ce qu'il faut forcément qu'on fasse de la musique et du cinéma qui CNC pour les streamers sauf Danny c'est le seul qui a le CNC jouer à des streamers donc c'est dommage c'est l'inverse en fait ce sont les streamers qui prennent le CNC Danny Raze mais force à eux et Cassandre aussi je crois qu'il a réussi à avoir quelque chose que je ne veux pas spoiler mais bon si tu veux faire la nuit blanche il y a encore 5h de stream à faire non on va pas faire une nuit blanche il est quelle heure là 2h36 moi je pensais finir Bernard Arnault et puis peut-être prendre 2-3 personnes Cassandre non il n'a pas réussi ah merde le canard il y travaille ouais le canard n'est pas encore un streamer c'est plus un youtuber alors Cassandre pour le coup il n'a même pas de chaîne youtube il fait tout sur twitch mais je croyais que c'était bien passé dommage ils ont refusé les subs à des fécateurs mais bon difficile mais déjà en fait je veux distinguer deux choses l'idée de donner des subventions à des artistes moi je trouve ça très bien je pense qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour les artistes et qu'il y a des projets artistiques qui ne pourraient pas exister autrement donc c'est très très bien par contre le mode de décision me paraît absurde et je pense qu'il faut trouver un mode de décision qui est totalement différent et peut-être inclure une participation du public donner je ne sais pas un crédit que chacun et chacune pourrait dépenser sur un site qui permettrait de recueillir des appels à projet et quand la personne aurait quand le projet aurait eu suffisamment de crédit il est validé et il va recevoir x milliers d'euros nécessaires à sa création et que c'est plus on organise la demande comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une énorme demande pour qu'un projet se fasse il suffit de prouver je ne sais pas moi que 200 personnes sont intéressées ou 1000 personnes j'en sais rien j'invente ça un peu comme ça en l'air mais mieux que le CNC où c'est 10 personnes qui se connaissent entre elles qui vont juger le dossier d'une personne qu'elles connaissent aussi je trouve que c'est un peu bizarre donc faisons un truc démocratique et je ne dis pas attention je ne dis pas il faut que 51% des gens votent pour qu'un projet se fasse ça me paraît débile je pense que justement il y a plein de projets artistiques qui n'ont pas plu à la majorité des gens mais qui sont des projets extraordinairement importants donc ce serait important qu'il y ait je ne sais pas un quorum très bas à 5% ou 1% ou quelque chose comme ça et encore 1% même pour une oeuvre artistique ça me paraît énorme mais moi je dirais plutôt un nombre brut je ne sais pas vous pouvez prouver qu'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à vous donner un de leurs crédits artistiques annuels c'est la preuve que le projet mérite d'être fait et peut-être que plus vous demandez un gros budget plus il faut qu'il y ait de gens qui soient prêts à quelque chose de corrélé comme ça ça me paraît être quelque chose de très bien pour maintenir des artistes pour faire en sorte que les artistes aient de la visibilité à moyen terme pour leur projet qu'ils aient l'argent nécessaire etc voilà mutualiser oui mutualiser donc voilà oui Toto parce que tu es agressif et donc je te mets des petits bans pour te rappeler qu'il faut rester tranquille sinon voilà déjà on te tolère là donc ça va je suis pas gentil je t'ai vu tu disais ta gueule à quelqu'un ah non ça non tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça Toto si non français c'était un anglais donc il s'appelait John Galliano qui lui aussi avait apporté un souffle créatif formidable donc et ça flex alors un mot quand même un mot quand même pour les rappeurs je sais que les bandeurs de rap de rap là sont là non Gucci c'est trop bien non 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 arrêtez arrêtez avec les marques de luxe sérieusement vous cassez les couilles en vrai je ferme mon gauchiste je fais le gauchiste chiant je comprends voilà je comprends ok d'accord vous faites du bon rap donc votre rap s'assimile à des produits de luxe ok mais c'est bon on a compris maintenant trouvez d'autres métaphores s'il vous plaît et arrêtez de faire de la pub à des mecs comme Bernard Arnault parce que là on voit le mec à qui vous rapportez de l'argent en fait et du coup c'est difficile là de dire ouais ok bon d'accord le luxe machin non là franchement j'ai envie de vous dire non c'est voilà bon après nous on donne de l'argent à Jeff Bezos donc on est pas mieux mais au bout d'un moment vous choisissez ce que vous mettez dans vos paroles donc voilà un Gucci gang Gucci gang bon ça va quoi ça va stop je crois que les années 2010 sont terminées maintenant on peut passer à autre chose parlez plutôt de brûler Bernard Arnault enfin de non ne parlez pas de ça après vous faites du rap donc vous pouvez faire des trucs extrêmes mais moi c'est pas ce que je voulais dire je voulais dire brûlez plutôt des sacs Louis Vuitton dans vos clips à la limite à la limite voilà pourquoi pas voilà soyez retrouvez le hip hop des origines merde je veux pas faire le preacher chiant là mais merde le hip hop quoi merde après déso mais les lunettes Gucci sont trop belles oui bon après si les salariés de Gucci étaient bien payés on serait plus content de flex sur du Gucci vous voyez d'accord s'ils continuaient à faire les mêmes bijoux etc mais qu'ils étaient mieux payés ben ce serait bien voilà et si c'était un prix abordable aussi bon après ça c'est luxe je vous laisse dans cette poubelle bonne nuit et merci pour le live bonne nuit à toi Kiwi et merci pour le sub et maintenant voilà je vois que tu es heureux tu fais tous les yeux laser d'ailleurs il faudrait que je fasse un peu des emojis différents parce que j'ai mis des yeux laser à tout ce qui existe mais ça n'a aucun sens du coup il n'y a aucune émotion il n'y a que du laser je vais commencer à faire des emojis avec un peu plus d'émotion pour les gens qui ont sub ne vous inquiétez pas ça arrive c'est juste que je c'est vraiment la curation de chaque emoji c'est très important comme tirer race il faut socialiser Louis Vuitton ben ça pas de problème moi ça me pose pas de problème je n'ai pas de tu vois une haine particulière contre Louis Vuitton c'est juste que ça me dégoûte de voilà d'entendre des gens qui font la pub pour des marques qui voilà se foutent de notre gueule en fait quoi et des gens qui vont claquer des smic après voilà ça leur fait plaisir ils sont contents très bien moi j'avoue que j'ai jamais eu cet attrait là mais je veux pas critiquer encore une fois les gens qui aiment ces produits là etc c'est plus que voilà ça me pose question quand on écoute pendant 1h12 Bernard Arnault voilà j'ai des questions comme ça qui me viennent c'est une marque française donc s'il faut arriver à faire ça maintenant après je sais que Daniel Raze il simpe Bernard Arnault à fond de la culture littéraire ou cinématographique c'est probablement plus difficile à cause de la langue et d'ailleurs en Europe il faudrait essayer de développer un peu l'usage de la langue française qui devait être la langue d'ailleurs donnez un peu des sous à Jeff Bezos s'il vous plaît faites des dons si vous voulez que votre don s'affiche il faut faire un don sur Tipi Stream je vous le redis faites des dons et sinon vous pouvez se seber aussi normalement utilisé à Bruxelles et maintenant tout se passe en anglais alors que les anglais sont sortis on voit ça c'est un sujet Pierre Laurent oui bonjour monsieur Arnault d'abord une remarque préalable à l'adresse de mes collègues parce que ça s'est déjà dit hier quand on a reçu monsieur Bolloré il s'étouffe il n'y a pas les français qui aiment la réussite française et ceux qui l'ont il y a un énorme blunt dans les coulisses il est oh 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 moi je ne croise pas tous les matins des français qui n'aiment pas la réussite française peut-être il y en a beaucoup vous en croisez beaucoup mais personnellement je n'en croise pas beaucoup de ce type là alors alors désolé désolé Pierre Laurent de vous décevoir groupe communiste un communiste mais bon dans ce chat il m'est arrivé de croiser quelques personnes qui ont cette fameuse haine de la France et de la réussite je les connais je les connais puisque j'en suis moi-même moi j'ai la haine de la réussite oui je ai la réussite voilà je le dis je le dis je le dis quand je vois les gens réussir ça me rend fou de rage j'ai envie de tout détruire parce que leur réussite me rappelle que je suis minable voilà j'imagine que c'est ça que se dit Bernard Arnault il doit se dire ça ces prolos là quand ils me voient réussir ils se rappellent qu'ils sont minables non alors non encore une fois ce n'est pas la réussite en soi qu'on déteste c'est le fait que cette réussite exclue de fait des millions de personnes d'une vie digne voilà c'est plus ça qui nous pose problème en fait ce n'est pas la réussite ce n'est pas la réussite en soi par contre c'est vrai qu'en France il y a une passion de l'égalité et que quand des gens gagnent énormément d'argent et que d'autres ont du mal à vivre bon il y a une attention française à cette question il y a des gens qui peuvent aimer la réussite française et penser que ça ne se résume pas au CAC 40 qui peuvent aimer la réussite française et penser que M. Arnault devrait payer un pot de solidarité sur la fortune oui tout ça n'est pas contradictoire mais ce n'est pas non plus la question de la commission d'enquête non mais puisque ça fait plusieurs fois qu'on entend ces remarques et que notre audition est retransmise c'est pas inutile quand même de mettre sur les i sur cette question ce n'est pas inutile une remarque aussi préalable vous avez à plusieurs reprises ça a été abordé balayé d'un verre de main la question de la condamnation enfin de pas de la condamnation de la convention judiciaire que vous avez signée avec la justice on peut quand même s'étonner puisque vous avez l'air sûr de vous sur l'innocence de votre groupe de payer quand même 10 millions d'euros pour éteindre une procédure judiciaire 10 millions d'euros c'est quand même beaucoup d'argent évidemment on n'a pas vous et moi exactement le même rapport à ce que représente 10 millions d'euros parce que pour nous 10 millions d'euros c'est beaucoup mais pour Bernard Arnault on rappelle c'est 10 centimes tout à l'heure on a eu la comparaison grâce à Drahi qui dans toute sa candeur nous a expliqué que racheter Libération pour 14 millions c'était comme donner 10 centimes à un clochard pour lui c'est vraiment texto ce qu'il a dit je n'exagère pas c'est quoi j'avais garde à vue voilà parce que c'est un interrogatoire par des sénateurs c'était pour reprendre un peu le gimmick de David Dufresne parce que lui aussi il réagit souvent à ses auditions donc voilà en l'absence de David Dufresne on se fait une petite GAV ensemble voilà hommage à lui on le salue mais c'est quand même beaucoup d'argent donc si vous étiez si sûr de vous pourquoi avoir accepté l'extinction de cette procédure judiciaire on peut quand même s'en étonner ensuite je voudrais venir sur la question de la concentration le problème monsieur Arnault c'est que vous n'êtes pas seul à être propriétaire de gants aujourd'hui et finalement vous êtes très peu nombreux aujourd'hui vous monsieur Bolloré monsieur Drahi monsieur Niel donc en fait quelques grandes fortunes quand on fait le compte une table de poker quoi une table de poker qui dirige les médias français ce qu'est le plaisir possède l'essentiel aujourd'hui du paysage médiatique français et c'est là qu'il y a un sujet qui nous amène à débattre de la question de la concentration donc en fait les règles dans ce monde là se font avec une influence importante de ces propriétaires là vous ne pouvez pas dire par exemple que on voyait comme ça la question des aides à la presse parce que quand on discute de savoir s'il faut réformer les aides à la presse les journaux que vous possédez donnent leur avis sur cette question et si tous les journaux possédés par ces grands groupes donnent le même avis c'est-à-dire il ne faut pas réformer les aides à la presse elles ne sont pas réformées or aujourd'hui elles sont profondément inégalitaires et on pourrait effectivement imaginer d'autres règles d'ailleurs il y a d'autres règles qui ont existé par exemple on a créé à une époque une aide au quotidien à faible ressource publicitaire elle est aujourd'hui très faible alors qu'on sait que la publicité est une arme économique très importante pour l'existence ou la non-existence oui Pierre Laurent donc oui vous avez un avis sur ces questions-là vous avez un avis à travers les titres que vous possédez aujourd'hui et vous avez de l'influence à travers les titres que vous possédez sur la question des aides à la presse sur la question de faut-il ou non renforcer les lois anti-concentration faut-il ou non réformer la répartition de la publicité qui fait vivre ou fait mourir des titres de presse aujourd'hui donc vous êtes un acteur de cette question vous ne pouvez pas juste dire parce que on vous voit défiler les uns après les autres vous vous dites moi je suis un tout petit acteur de ça M. Bolloré nous a dit hier vraiment tout petit petit vous êtes tous tout petit mais le problème c'est qu'au total vous êtes 4 ou 5 à tout posséder donc vous ne pouvez pas dire que les décisions qui sont prises dans le secteur vous n'y êtes pour rien donc effectivement nous nous pensons enfin nous sommes à penser qu'il faudrait sûrement se pencher sur les règles actuelles parce que nous voyons le paysage se rétrécir le paysage démocratique se rétrécir et ça n'est pas le fait de mettre en cause les titres que vous possédez mais au total le paysage se rétrécit le nombre de titres se rétrécit les questions de pluralisme sont sans cesse posées et par de très loin la confiance des citoyens s'érode donc il faut changer des règles et vous ne pouvez pas juste nous dire faites confiance à quelques grands champions qui vont résoudre tous les problèmes effectivement les problèmes le mécénat comme vous avez dit ne suffira pas à faire vivre durablement le pluralisme de la presse voilà ce qui nous préoccupe ici un sénateur communiste nous fait respirer c'est vous dire au point où on en est là c'est dur mais bon c'est une bonne question réagir ou pas bon monsieur Laurent a posé plusieurs questions très brièvement sur il a dit vous avez beaucoup d'argent fortuné etc bon je veux quand même vous signaler et vous faire remarquer merci beaucoup Mojo Power 5 euros qui nous dit pendant que Bernard Arnault fait sa fortune dans le dos des misérables j'ai vu je n'ai pas le temps de lire le message je vais le retrouver de ce qui est recouvert par ce terme ce sont les actions du groupe LVMH et comme ce groupe grâce à tous ses employés ses 175 000 employés dont plus de 40 000 en France dont plus de 5 et 10 000 recrutés tous les ans avec 100 sites industriels vous savez que vous êtes attentif à ça 100 sites de manufacture artisanale en France 500 sous-traitants oui bon arrête de flex sur le fait que tu fais des trucs en France qui est travail de 40 ans on dirait qu'il faut les remercier se mettre à genoux et vraiment leur dire merci merci d'être en France alors que vous pourriez être en Vietnam et faire encore plus de marge sur vos produits vraiment et vous avez choisi d'être en France mais incroyable c'est formidable c'est pas du tout comme si votre image de marque en dépendait intégralement ah là là vraiment c'est fou donc Mojo qui nous a dit pendant que Bernard Ranaud fait sa fortune sur le dos des misérables j'ai vu ma mère crever de son colon la chasse d'eau froide d'Annie Caligula 2019 une citation très touchante merci ces actions ont beaucoup monté mais c'est pas sur mon compte en banque c'est des actions qui servent à l'outil industriel donc il faut pas confondre vous savez celui qui a gagné au loto et qui peut aller dépenser il y en industriel comme moi qui a des actions qui valent cher c'est vrai mais elles sont là elles sont inamovibles je peux pas les utiliser pour mes dépenses personnelles n'importe quoi mais il est fou mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu racontes Bernard ne nous faites pas croire n'importe quoi là ne nous dis pas moi j'ai des actions oui alors elles valent cher mais je peux rien en faire je ne peux rien faire en fait moi je n'ai rien je n'ai rien je suis un clodo en fait je suis SDF j'ai juste des actions qui valent cher je n'ai rien Bernard il n'a rien le pauvre Bernard c'est comme Jeff Bezos Jeff Bezos pareil son argent qui est bloqué parce que c'est des stocks options il ne peut pas les vendre sinon ça aurait un impact bon il s'est quand même acheté un bateau à 400 millions d'euros et ils vont démonter un monument historique un pont historique de la ville de Rotterdam pour le faire passer donc c'est que quelque part il en a un petit peu d'argent et donc bon ça voilà ça c'est on va dire en surface maintenant je me suis intéressé par exemple pour Jeff Bezos il faudrait garder pour Bernard Arnault mais pour Jeff Bezos tout ça est documenté puisque les ventes d'actions etc c'est des actions enfin des trucs officiels donc ça se sait et la presse économique le sait non il n'est pas vraiment en GAV mais il est quand même dans une audition qui peut l'engager pénalement s'il ment il y a des conséquences pénales derrière il y a des articles de loi etc donc ça ne rigole pas donc oui ce n'est pas une GAV mais il y a quand même un côté un peu pesant c'est une audition officielle devant des sénateurs si un mensonge avéré il peut avoir des conséquences techniquement pour lui derrière c'est ce qui lui rappelle ce qui rappelle à chaque fois aux gens qui interviennent au début genre c'est un truc sénatorial tout mensonge pourra être voilà poursuivi etc donc ça rigole moins quand même mais du coup par rapport à voilà l'argent de Jeff Bezos est-ce que Jeff Bezos a 200 milliards sur un compte non mais en retraçant quelques articles de la presse juste sur 2020 et 2021 donc juste sur les deux dernières années il a mis au bas mot 25 milliards d'euros en cash il a sorti 25 milliards d'euros en cash donc voilà si en deux ans il a pu sortir 25 milliards il peut se dire qu'il est quand même voilà dis-moi tranquille ça va aller pour Jeff on va pas sortir les violons on va se dire que ça va aller même si les 200 milliards il peut pas les sortir en cash du jour au lendemain il est quand même beaucoup mieux que n'importe qui sur la planète d'autres en fait donc voilà donc à partir de là Bernard vu que toi tu es numéro 3 dans les gens qui sont ultra bien sur la planète tu la fermes tu ne nous dis pas tu ne nous fais pas pleurer dans les chaumières là avec mais c'est de l'argent inamovible non non tu reçois des dividendes tu reçois des stocks options tu reçois un milliard et plus de choses qui te compensent pour tout ça donc s'il te plaît ne nous fais pas pleurer tu ne nous fais pas pleurer Bernard parce que ça ne va pas aller sinon on ne va pas être content du tout tu te souviens des gilets jaunes Bernard ? ça te dit quelque chose les gilets jaunes ? partie de l'actif industriel de la France est probablement la plus belle entreprise de notre pays et qui d'ailleurs fait la fierté de ses employés vous qui êtes attaché aux ouvriers etc vous savez très bien que etc vous qui êtes attaché aux ouvriers etc enfin les machines les gens machines les ouvriers tout ça tous ces trucs là vous vous êtes attaché à ça vous aimez vous êtes communiste vous êtes bandeur un peu de ça non ? les ouvriers il y a le reste les gueux supérieurs à ceux qui sont payés dans son environnement elle a un travail tout à fait intéressant et c'est vraiment extraordinairement valorisant extraordinairement valorisant on construit des ateliers régulièrement voilà donc vous pouvez vous dire quand vous vous dites c'est ce qui est extraordinairement valorisé c'est l'action et le VMH en bourse vous savez ce ce terme richesse oui d'accord ça vaut de l'argent mais c'est un outil industriel c'est pas de l'argent sur un compte en bon alors les qu'on a payé d'abord je l'ai rappelé tout à l'heure ça c'est une demande qui nous a été faite par la justice pourquoi on a accepté ? à chaque fois on lui demande lui il est sur son trône il ne fait rien et on vient lui demander des choses donc là la justice lui a dit s'il vous plaît s'il vous plaît vous pouvez nous donner 10 millions d'euros s'il vous plaît il n'y avait pas de problème il n'y avait aucun problème la justice est venue lui demander 10 millions d'euros un juge l'a appelé au téléphone il lui a dit s'il vous plaît Bernard il nous faudrait 10 millions si tu peux nous donner 10 millions là tu nous mets bien tu nous mets bien 10 petits millions c'est rien pour toi c'est 10 centimes on l'a dit toute la soirée c'est 10 centimes pour lui 10 centimes s'il te plaît Bernard Bernard s'il te plaît c'était pas du tout parce qu'il était accusé d'avoir espionné un journaliste François Ruffin en l'occurrence c'était pas du tout parce qu'il avait mobilisé supposément prétendument il a prétendument mobilisé des personnels policiers pour espionner un journaliste en fonction qui réalisait un documentaire sur lui donc c'est pour ça en fait les 10 millions c'est pas parce que on lui a demandé au bout d'un moment il faut arrêter avec les demandes parce que c'est pareil le parisien on m'a demandé on est venu taper à ma porte on m'a dit s'il vous plaît s'il vous plaît Bernard pour le parisien 15 millions 15 millions pour le parisien s'il te plaît Bernard et il a dit ok j'accepte non quel remix de l'histoire enfin ça n'a aucun sens par jure supposément nous avons été dans le papier qui a été signé reconnu non coupable mais si on ne faisait pas ça on était embarqué dans un procès par les cochers monsieur Ruffin tous ces gens là se seraient amusés à nous mettre dans ce procès qu'on aurait pas amusés ce serait bien amusé François Ruffin qui a prétendument été espionné pendant 3 ans ce serait bien amusé à aller chercher tout un tas de petits beaux outils pour ternir l'image de ce beau groupe français qui était LVMH ce 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 saltimbanque de François Ruffin très talentueux au demeurant qui supposément prétendument aurait été espionné quoi espionné par Bernard Squarsini ancien des services de renseignement de la France supposément attendez il n'y aura pas de jugement vous avez éteint la procédure judiciaire c'était une demande de la justice la justice est venue poliment demander à Bernard s'il voulait bien filer un petit petit 10 millions expliquer la logique ce procès aurait duré plusieurs années pendant plusieurs années le nom du groupe aurait été mêlé à une histoire c'est pas exactement laquelle qui elle continue chose obscure salut ça fut style une bonne nuit à toi on a effectivement préféré éviter ça éviter d'avoir le nom du groupe traîné dans la procédure judiciaire pendant plusieurs années alors qu'on avait rien à se reprocher et on a accepté à la demande du juge de payer cette somme voilà et qui est ce qu'il est qui à l'échelle du groupe était abordable et c'est tout abordable 10 centimes on a dit 10 centimes 10 centimes 10 centimes voilà voilà ce que la justice a demandé poliment gentiment à Bernard et Bernard dans sa générosité pour éviter quand même que son nom ne soit traîné dans la boue pour des broutilles pour des histoires des espionnages des espionnages de journalistes de surveillance du rien du tout ou quoi mobiliser des quoi des policiers pour espionner un journaliste mais rien rien c'est vraiment des histoires de rien du tout donc oui oui on paye 10 centimes il n'y a aucun problème on paye 10 centimes et comme ça hop tout ça s'en va mais c'était une demande c'était une demande de la justice c'était pas du tout rien n'a été nickel et j'ai envie de dire tout c'est là c'est propre c'est fait proprement c'est si lunaire là je pense que lunaire c'est on sera encore non c'est plutonien là c'est vraiment on est loin on est dans le alpha du centaure éviter de en quelque sorte abîmer un petit peu l'image des groupes dans le procès bon alors après dans un procès où on aurait peut-être appris prétendument qu'il y aurait eu espionnage il y aurait eu tout ça peut-être peut-être que c'est ça qui aurait sali plus que le procès en lui-même c'est ce qui aurait pu être révélé au cours de ce procès c'est peut-être ça le problème donc que la justice lui fasse une fleur comme ça un pont d'or allez allez 10 petits millions et 10 centimes et c'est passé voilà concentration et tout ça c'est vrai que on peut on peut en discuter concentration moi je pense que les actionnaires aujourd'hui ils sont très utiles à l'avenir des médias dont ils sont propriétaires en particulier nos médias qu'est-ce qu'on essaye de faire je pense que Berlouet a dû vous l'expliquer quand vous l'avez auditionné on essaye de les transformer dans le monde numérique pour justement arriver à concurrencer cette concurrence énorme des médias américains merci pour faire ça c'est nécessaire merci de concurrencer Google avec le Parisien Bernard tu nous sauves qu'est-ce qu'on ferait face à Google sans le Parisien et sans Challenge ou les échos je ne sais pas quel journal économique de droite il possède mais qu'est-ce qu'on ferait face à Google si on n'avait pas les bons éditos saignants dans les échos qu'est-ce qu'on ferait pourquoi la justice lui a demandé 10 millions et bien il y aurait prétendument mon cher Lennon prétendument une affaire d'espionnage LVMH est accusé d'avoir espionné via Bernard Squarsini ancien des services de renseignement je ne sais pas quel était son poste mais voilà directeur général des services un truc balèze via cette personne prétendument la justice enfin pas la justice justement le groupe LVMH aurait prétendument espionné le journaliste François Ruffin journaliste de Fakir qui est maintenant du député de la France Insoumise donc journaliste de gauche très engagé pour l'aide aux travailleurs notamment que les travailleurs et travailleuses soient bien payés enfin voilà classique de gauche Ruffin c'est quelqu'un qui est très respecté même d'ailleurs à droite pour ses combats pour son travail etc donc il faisait un documentaire sur Bernard Arnault et le groupe LVMH et il a été pendant 3 ans prétendument espionné par Bernard Arnault voilà je dis prétendument pour me protéger de ne pas avoir de procès parce qu'on sait jamais ça peut partir vite moi j'ai pas des milliards pour payer des avocats donc prétendument mais tout ça est quand même alors tu te feras ton avis par toi même mais voilà les accusations la justice a dit à Bernard Arnault pour éviter des poursuites au groupe payer 10 millions et il a dit ok j'accepte donc si le groupe n'avait rien à se reprocher et qu'il était parfaitement innocent et parfaitement blanc il n'y aurait rien eu dans le dossier le truc aurait été classé en non-lieu en 3 jours et il aurait pu se gargariser de voilà moi je n'ai jamais rien eu à me reprocher tout va bien là en payant 10 millions d'euros et bien il s'extrait de la procédure et donc le groupe LVMH ne sera pas dans la procédure par contre Bernard Squarsini et d'autres vont être poursuivis donc on verra ce qu'il en sort à ce moment là et on saura le fin mot de l'histoire une fois qu'il y aura eu un jugement et ne vous inquiétez pas on en reparlera sur le stream ça c'est sûr et certain beaucoup de moyens et on arrive petit à petit quand on est arrivé au quotidien aux parisiens il n'y a quasiment pas d'abonnés numériques aujourd'hui ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher que 10 millions s'il était allé jusqu'au bout oui et effectivement en termes d'image aussi clairement puisque si on avait déballé les trucs en public mais d'ailleurs je pense que ça lui coûtera cher quoi qu'il arrive ce ne sera peut-être pas le groupe mais la suite du procès enfin ça après c'est à nous parce que clairement ce n'est pas le parisien qui va en parler ce n'est pas le parisien qui va mettre en une affaire Squarsini LVMH nouvelle révélation scandale ah non ce n'est pas ce n'est pas le parisien qui va parler de ça ce n'est pas les échos qui vont faire une une là-dessus demain ça vous pourrez être sûr donc si nous on n'en parle pas si nous on ne relève pas la parole de François Ruffin ou de Mediapart s'ils font une enquête là-dessus etc clairement on n'en parlera pas donc voilà rappelez-moi si j'oublie d'en parler ou quoi n'hésitez pas à m'envoyer des liens sur Discord à me harceler à m'appeler la nuit vraiment en me disant parle de l'affaire il s'est passé ci il s'est passé ça voilà je compte sur vous je compte sur vous je compte sur nous tous ok merci je ne savais pas que la justice pour empêcher des procédures pouvait faire payer ben en fait justement c'était une question qu'on se posait El Namir a dit que il était en train de regarder si c'était voilà quel type de procédure c'était mais moi j'ai l'impression que c'est parce que c'est une entreprise et pas une personne morale que du coup ils ont pu payer pour se sortir de ces situations mais bon je ne sais pas c'est un peu obscur honnêtement je ne suis pas un spécialiste du droit donc je ne sais pas ce qu'on a déduit El Namir j'ai pas vu le message passé s'il y a eu un message tout à l'heure on a près de 40 000 abonnés et ça augmente très vite et c'est ça qu'il faut développer mais ça ça coûte beaucoup d'argent et les abonnés numériques comme vous savez ça rapporte beaucoup moins que ceux qui achètent le journal en papier Vincent Capoucanelas merci monsieur le président merci monsieur Arnaud de votre cancel que tu as là je vais vraiment te cancel pour de vrai ne dis pas ça tu ne peux pas dire ça il ressemble au milliardaire de Don't Look Up évidemment désolé c'est un peu la chaise mais tu penses parler un soir des mouvements de convois qui s'organisent en Europe et dans le monde canadien on en a parlé un petit peu oui bien sûr on en parlera si ça devient un vrai truc en Europe et tout évidemment qu'on en parlera bien sûr bien sûr bien sûr on en parlera sans doute la semaine prochaine j'imagine si ça devient parce que j'ai vu qu'il y avait des plans pour que ça devienne un truc en France et tout un peu en mode gilet jaune tout ça donc pourquoi pas évidemment on est là pour suivre l'actualité donc si ça devient un vrai fait même caché par les médias ou j'en sais rien enfin on va bien sûr on regardera ça on sera là pour en parler bon après on en a parlé vraiment très vite fait parce que j'étais pas du tout au courant c'est des gens dans le chat qui m'ont dit ouais convoi canadien j'ai sorti des articles comme ça j'ai découvert en live donc c'était pas très pertinent j'avais rien à dire ce que j'ai découvert sur le moment donc voilà on a pas vraiment fait de live dessus on en a pas parlé faut pas bâcher Bernard c'est du taf de faire des allers-retours vers la Maybach et oui surtout qu'il a un chauffeur donc la commission dans laquelle je l'ai sous les yeux c'est de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie je le dis parce qu'on a abordé de ci de là un certain nombre de questions de procédures qui semblent-ils sont closes qui me semblent un peu étrangers à l'objet qui est celui de votre présence je veux rappeler que on est nombreux à être conscients que nous avons besoin d'investisseurs et que nous avons besoin de capitaines d'industrie et votre groupe fait rayonner la France bon alors ceci posé dans les médias particulièrement il y a le sujet qui est celui de la commission d'enquête c'est-à-dire la concentration la concentration oui puisqu'on est bien professeur d'université je taffe dans le transport et pour l'instant aucune info à ce sujet oui alors pour préciser l'histoire des convois c'est l'idée de faire des convois pour bloquer les routes principales des pays en protestation contre le pass sanitaire le pass vaccinal les restrictions Covid et tout ce qui s'ensuit donc donc voilà on est là pour suivre ça s'il y a un truc réel parce que on m'avait dit ouais regarde en Italie il se passe des trucs de ouf machin en fait c'était juste des blocages ultra ponctuels il n'y avait rien de voilà ce qui avait été raconté il y a même quelqu'un je ne sais plus son nom qui était allé j'ai quand même oublié son nom mais qui était allé en Italie avec son pote et bon c'était un petit peu les gens s'étaient un peu foutus de leur gueule mais au moins ils avaient fait le déplacement ils étaient allés puis ils avaient dit ben non voilà il n'y a rien c'est pas vrai donc c'était plutôt la démarche était plutôt bien quoi mais c'est vrai que du coup il y a un côté marrant des gens qui affirment des choses de manière ultra péremptoire et puis qui ensuite face aux faits bon on m'a dit que c'est un peu plus compliqué et ça nous arrive à tous donc voilà et là je vois qu'effectivement cette histoire de convoi ça commence à se faire en France en Europe de parler de bloquer les axes routiers etc la carte que j'ai vue oui c'était Olive Olive exactement c'était Olive Olive mais après voilà bon je n'ai pas de il y a des gens qui sont allés un peu fort je trouve sur son dos bon voilà il a assumé finalement donc moi je trouve que c'est plutôt bien ça converge à Paris nous dit Carcajou donc on suivra tout ça évidemment on suivra comment on a suivi les gilets jaunes comment on a suivi tout et voilà on suivra ça en détail évidemment mais à mon avis si c'est sur Facebook ça ne va pas tarder à se faire cancel de Facebook parce que les gilets jaunes on avait vu ça justement en live on a commencé à suivre avant même le début du mouvement vous avez toutes les archives sur la chaîne YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse de vous replonger dans l'époque des gilets jaunes je pense que c'est ultra intéressant à faire de réécouter les lives pour voir un peu l'ambiance on parle vraiment de tous les aspects il y a des gilets jaunes qui interviennent on discute entre nous on parle de plein de trucs donc voilà vous avez toutes les archives sur YouTube de cette période là et on avait commencé à en parler dès le début novembre quand les premiers groupes Facebook sont apparus il y a eu vraiment un moment je ne sais plus quand exactement mais je dirais en janvier ou février 2019 du coup putain le temps passe c'est fou Facebook a clairement commencé à défoncer tous les trucs gilets jaunes ils étaient censurés les gens ne pouvaient plus poster les gens qui partageaient à balle ils étaient bloqués de leur compte etc donc on a vu aussi ce phénomène là et ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie aussi pour ces trucs de convoi et tout donc voilà il faut s'organiser avec d'autres moyens en fait parce que Facebook ce n'est pas fiable du tout pour organiser des mouvements de contestation il faut bien en avoir conscience ça il faut être clair et net là-dessus ne faites pas ces mots il y a d'autres outils aujourd'hui ça va être le merdier nous dit Carcajou et bien écoute moi je vais regarder j'ai vu une carte de la France il n'y avait pas la Corse dessus donc comme d'habitude on nous laisse de côté donc écoute moi je vais regarder en mode pop-corn on va se prendre du pop-corn on va streamer ça il n'y a pas de soucis moi je ne serais pas concerné donc voilà après si ça avait été dans mon bled et tout je serais allé filmer ça pourquoi pas mais là en Corse j'ai vu qu'il n'y avait rien d'annoncé donc bon Telegram et Discord oui même Discord même Discord moi je n'ai jamais eu de problème avec Discord mais j'ai entendu des histoires donc bon allez on reprend au fini Bernardo parce que je crois qu'à cette question-là si je ne dis pas de bêtises parce qu'on ne l'a pas encore entendu mais il y a un moment où il dit vraiment il dit vraiment la partie que normalement les gens ne disent pas et il le dit vraiment clairement donc c'est ça que je voulais entendre et on va aller jusqu'au bout et on va l'entendre à moins qu'elle soit passée que je n'ai pas fait gaffe mais ça m'étonnerait je n'ai pas entendu donc allez on regarde c'est compliqué de ramer en camion pour allier la métropole après si tous les camionneurs tous les routiers se mettent ensemble on sait que ça fait du DEX ça c'est je veux dire les opérations escargots les grèves de routiers à ne pas sous-estimer ça peut paralyser la France très très vite donc après on sait qu'ils envoient les keufs tout ça mais c'est des actions qui sont vraiment décisives dans une grève générale dans le cadre de grève générale etc donc pourquoi pas moi j'ai envie de dire je sais que c'est pour les mauvaises raisons quelque part c'est à dire qu'il y a beaucoup d'antivax de gens qui sont parano par rapport aux vaccins et tout après voilà on en a discuté très très longuement il y a deux semaines lundi donc vous irez écouter ça si ça vous intéresse on a parlé vraiment tous les aspects de ça enfin tous je sais pas mais en tout cas on a essayé d'en parler sous tous les aspects il y a même Greg Tavibian qui est venu vous voyez cette espèce d'union incroyable de voilà tout le monde qui se réunit pour parler du Covid et justement pour essayer d'en parler d'un point de vue plus humain et arrêter d'être dans voilà les détestations liées est-ce que il n'y a pas un moment un momentum un kairos ce moment à saisir en grec quand les gens sont aussi énervés et sont prêts à aller d'un gris genre bloquer le pays faire des trucs voilà pour dire allons-y let's go grève générale gauche droite voilà tout le monde on s'unit ponctuellement pour faire tomber le truc et faire une nouvelle constitution et j'en sais rien vous voyez est-ce que est-ce que c'est bête mon idée est-ce que voilà l'union des confus oui il y a quelque chose de comme ça mais en même temps tu vois si on attend d'être que les purs de gauche les purs militants voilà les purs militants et militantes de gauche unifient la France etc je pense qu'on va attendre longtemps donc il y a aussi tu vois des moments à saisir donc je sais pas on verra moi en tout cas je vais suivre ça évidemment on va regarder ça de près mais c'était comme Tabillon c'est pas un facho ben pour moi c'est pas c'est république souveraine quoi voilà c'est comme Tatiana Vantos quoi c'est la gauche de droite quoi donc autre immense débat mais bon j'ai débattu avec Greg Tabibian à plusieurs reprises donc vous avez les vidéos parce que moi je fais une radio libre donc si les gens viennent ben j'accepte qu'ils viennent parler avec moi donc il y a très très peu de gens que je bannerais sans les laisser s'exprimer voilà je dirais pas la liste mais il y a une toute petite liste de gens que je ne laisserai pas s'exprimer et Greg Tabibian pour l'instant on n'est pas dessus mais voilà c'est pas un facho voilà pour moi c'est pas un facho c'est cette gauche de droite quoi cette gauche nationaliste un peu bizarre j'ai pas envie de dire rouge brun mais voilà beaucoup de gens dans le chat vont dire rouge brun mais c'est voilà salier à l'extrême droite ça ne peut pas bien finir non non bien sûr je ne parle pas de salier à l'extrême droite je parle de salier avec les gens en fait c'est à dire que quand tu parles avec les gens ça leur casse les couilles tout ce qui se passe et il y a un vrai truc social et qui est en dehors de gauche droite en fait et donc évidemment je ne parle pas de salier avec des racistes et de dire effaçons nos différences etc juste de comprendre quand il y a un momentum quand il y a un événement juste avant une élection qui en plus bon je vous avoue n'est pas trop bien barré pour nous donc est-ce qu'il n'y a pas un coup à tenter je ne sais pas c'est une question que je pose comme ça je n'ai pas de certitude sur le sujet mais en tout cas ce truc du convoi on va regarder on va voir ce que ça donne on va voir d'où ça vient qui est à la base de ça on va regarder tout ça évidemment évidemment de près comme d'habitude et vous pourrez venir on pourra en discuter tout ce que vous voulez voilà pour moi c'est surtout un gars qui a passé trop de temps sur internet de qui tu parles gauche islamophobe ah oui de Tabibian ok ouais c'est ça gauche islamophobe c'est vrai que c'est on peut le résumer comme ça malheureusement ça en vient à ça c'est gauche qui a une obsession pour l'islam du coup sont-ils vraiment de gauche du coup quand on est quand on crie avec les loups pour moi c'est difficile mais bon on va pas rentrer dans ce débat là ce soir ouais j'avais compris on a eu un de vos collègues investisseurs on comprend que la concentration est effectivement un sujet qui peut avoir une utilité notamment pour résister face aux géants d'internet et pour promouvoir les valeurs démocratiques françaises à l'étranger alors comment on règle ça parce que en France on a un peu peur de la concentration et tout le monde nous dit effectivement si vous regardez on n'est pas très gros mais est-ce qu'il n'y a pas une amélioration à conduire pour faire que certes il y ait de la concentration mais que sur la question des rédactions l'indépendance etc à porter une pierre qui donne une garantie ça c'est un peu la première question et deuxième question tout à l'heure vous avez un peu esquissé le sujet comment vous voyez la capacité collective de la France à résister face aux géants d'internet qu'est-ce qui nous manque Gardeau sur la première partie donc il y a tellement longtemps je ne sais plus ce qu'il a dit comment faire c'est difficile moi je ne suis pas législateur j'ai du mal ce que je pense c'est que gauche islamophobe ça se dit c'est la droite pour moi c'est pour ça que beaucoup de gens classent à Vivian et ventos à droite et ce que je comprends parfaitement et pour moi c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être de gauche et islamophobe mais bon c'est mais il y a une réalité qu'il y a des gens qui convergent dans ce truc là tout ce qui est Caroline Forest etc ça fait des années la gauche Charlie Hebdo on ne peut pas nier que Charlie Hebdo a des origines plutôt à gauche qu'à droite même si aujourd'hui clairement voilà enfin aujourd'hui et même avant quand on lit Charlie Hebdo clairement on retrouve un côté très à droite on peut le percevoir comme étant très à droite en tant qu'athée intégriste suis-je aussi islamophobe disait N7 grand débat que nous n'aurons pas maintenant mais en vrai ça ferait une très bonne émission un très bon débat j'ai vu qu'en plus entre Wissam Paduring Antoine Goya ça part dans des débats comme ça en permanence donc ce serait un vrai débat genre peut-on être communiste et croyant l'athéisme est-il islamophobe etc etc pour moi c'est plus ton rapport avec les personnes qui va définir parce que moi à titre personnel je ne suis pas croyant du tout je suis agnostique je trouve que les religions sont un peu bêtes si je suis honnête avec vous c'est mon avis personnel c'est-à-dire c'est mon ressenti par rapport à la religion en général et mon frère lui est tout l'inverse lui il a la foi il est catholique à fond il est frère capucin dans un monastère etc donc vraiment l'extrême inverse et donc forcément ça va questionner etc et au final on peut penser ce qu'on veut des croyances l'important c'est de respecter les croyants c'est de respecter les personnes peu importe ce qu'elles croient peu importe ce qu'elle est leur foi et donc voilà moi ça m'a aidé dans ce truc-là de me dire ok mes idées personnelles en fait n'impliquent pas que je doive être détestable avec des gens qui ont d'autres croyances religieuses et après on peut débattre de plein de trucs mais effectivement oui moi je moi là j'avoue la religion de base c'est pas mon truc quoi la religion j'aime bien ça m'intéresse mais je suis pas religieux je suis pas croyant je pense qu'on peut avoir une discussion sur la spiritualité etc mais en l'occurrence ça ne m'empêche pas de respecter les personnes qui ont des croyances quelles qu'elles soient une foi une religion qui ont envie de vivre ça je vois que beaucoup de gens ça les aide ça leur aide à être des personnes meilleures que ce soit l'islam le christianisme le judaïsme et tout les personnes religieuses très souvent elles ont des valeurs morales religieuses ou pas d'ailleurs mais qui sont imprégnées en tout cas de ces cultures-là donc voilà moi j'ai pas un problème avec les personnes qui ont des religions ni même avec la religion en mode ah oui il faudrait que vous arrêtiez de croire parce que moi je trouve que c'est con ça c'est débile en fait il y a un peu de juste de respect et il y a un peu de ce zététicien prosélite ben zététicien je sais pas parce qu'il y a des trucs qui m'énervent il dit athée intégriste mais en réalité c'est antithéisme ouais moi j'avoue que pour moi les athées sont exactement pareil je les mets exactement au même niveau que les croyants c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment athées en mode c'est sûr et certain il n'y a pas de dieu ça ne peut pas exister en fait on en sait rien on sait rien les gens si ça se trouve il y a une force mystique qui existe et qu'on pourrait appeler dieu qu'est-ce que ça veut dire dieu quand vous avez dans un texte religieux on vous dit dieu le tout puissant le tout mésiricordieux le tout ceci le tout cela qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce que ça fait référence à une personne est-ce que ça fait pas référence à quelque chose qui nous dépasse et qui est indéfinissable et en ce sens cette chose là peut-être qu'elle existe peut-être qu'elle n'est pas exactement définie comme dans les livres qu'elle n'existe pas de la même manière qu'elle est définie dans les livres mais peut-être qu'il y a une force de vie une espèce de source de vie qui existe ce n'est pas impossible et si on appelle ça dieu du coup est-ce que ça veut dire que dieu existe si on n'appelle pas ça dieu est-ce que ça veut dire que dieu n'existe pas mais il y a quand même une sorte d'entité qui existe on n'a pas les clés de ces mystères là donc c'est pour ça que pour moi la position raisonnable c'est d'être agnostique et de dire je crois en ce que je vois ou je ne sais pas comment c'est saint Thomas qui dit ça mais c'est même pas ça mais c'est de dire tant que je n'ai pas de preuves matérielles je ne me prononce pas en fait c'est juste ça je ne me prononce pas en plus ça m'intéresse ça m'intéresse de ouf les discussions sur la spiritualité et tout mais au fond je sais très bien qu'on ne peut pas se prononcer donc voilà après je respecte les croyances des gens tant qu'ils n'essayent pas eux de les imposer aux autres etc quoi donc voilà vous avez droit à un peu de prosélytisme poli voilà vous avez droit de parler de votre religion etc c'est pas le problème je ne suis pas anti-religieux comme ça mais voilà évitez le prosélytisme excessif quoi je pense que ça n'importe quel religieux qui fait ça je trouverais ça problématique même si je trouve passionnant d'avoir des discussions sur la religion voilà même les institutions etc c'est les institutions religieuses et le prosélytisme ouais après est-ce que tu vas juste discuter ta religion calmement avec quelqu'un de répondre à ses questions et tout c'est une forme de prosélytisme si tu crois vraiment le truc c'est que si tu es à fond dans ta foi je comprends que c'est difficile de ne pas être prosélyte en fait tu as envie de dire aux gens à quel point toi ça t'apporte du bonheur ça t'apporte du plaisir etc t'es un chrétien comme Bernard ne nous mens pas ben moi j'aime bien la figure du Christ mais je suis pas vraiment je sais pas j'aime bien la figure du Christ oui c'est vrai que ça me parle mais je pense que comment dire qu'à gauche on a intégré un peu les grandes leçons si je le dis en trop résumé en très résumé donc voilà pour la discussion religion on m'a lancé sur la religion le sujet dont aucun streamer ne veut parler non c'est pas vrai heureusement heureusement la gauche no cap et la gauche Naruto on parle de religion c'est parce qu'il y faut quand même c'est important on ne peut avoir d'un dieu on ne peut avoir de preuve d'un dieu mais pour résumer j'étais un peu en mode troll plus 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 que les religions c'est surtout les institutions religieuses qui m'insupportent et j'en fais beaucoup trop de mal ça je suis d'accord moi l'institution j'avoue c'est le problème et c'est vrai que c'est là dessus qu'avec mon frère on s'engueule un peu enfin on s'engueule on s'engueule pas vraiment mais qu'on discute souvent c'est que pour moi l'institution religieuse voilà n'est pas forcément une bonne chose même si le pape François en vrai pas le pire pape pas le pire pape le pape François utiliser le pape François contre les droits d'art les droits d'art catholiques intégristes et tout vous pouvez très facilement jouer à la carte pape François donc c'est un petit conseil de débat parce que c'est un bon gauchiste le pape François quand même alors après évidemment ça reste un pape on est bien d'accord mais voilà pas le pire pape donc voilà faut pas tout rejeter en bloc faut pas être faut comprendre aussi l'impact qu'ont eu les religions dans l'histoire l'impact que ça a toujours aujourd'hui faut faut être mesuré même si vous êtes voilà quali ce réformiste religieux même pas en vrai moi j'ai envie de dire ayez la religion que vous avez envie d'avoir quelle qu'elle soit construisez votre propre religion ça c'est Maurice Gédantek auteur de science-fiction d'extrême droite très très à droite Maurice Gédantek que j'ai découvert jeune complètement par hasard en prenant un bouquin dans une librairie et qui écrivait avec énormément d'angoisse que dans le futur on construirait sa propre religion à partir d'un peu de ceci d'un peu de cela qu'on hybriderait différentes religions que les gens seraient dans une méconnaissance des traditions et dans une construction et tout et lui il en parlait avec un mépris énorme parce qu'il était très catholique intégriste donc il trouvait ça absolument terrible mais je me dis au final est-ce que c'est une si mauvaise chose est-ce que vraiment il faut être dans la haine de ce phénomène alors que peut-être c'est ce qui va permettre avec les phénomènes d'inclusion de faire en sorte que chacun soit inclus puisqu'on trouve des bases communes et ensuite chacun se construit une identité à partir des religions certains vont dire c'est de l'appropriation culturelle mais je ne sais pas lui décrivait ça avec énormément d'angoisse et je me souviens avoir pensé je le pense toujours que c'était un peu bête d'avoir une angoisse là-dessus la peur du syncrétisme alors que finalement si lui-même l'avait anticipé en tant qu'auteur de science-fiction c'est peut-être une évolution logique par rapport à notre mode de vie actuel tellement à droite qu'il est mort au Québec oui tout à fait il est mort jaune en plus dans Tech mais bon il était très très angoissé désolé d'avoir foutu le merdier je viens de se pas me flageller non mais justement ici on prend le temps on va prendre les 15 minutes pour parler de religion il n'y a aucun problème et j'aimerais bien qu'on en ait des plus longues discussions avec des témoignages de gens des gens qui sont dans différentes religions et qui nous parlent de eux leur rapport moi ça me pose aucun problème je suis pas en angoisse par rapport à ça du tout au contraire c'est un sujet qui m'intéresse et en plus je vois que voilà sur Twitter ça se clash pas mal là-dessus donc ça me trotte depuis quelques temps de faire un peu une discussion est-ce qu'on peut être communiste et religieux enfin et croyant est-ce que voilà avoir la foi fait forcément de vous un débile un fanatique voilà pour un peu présenter différents points de vue quoi vive Calivision dit Roger alors Roger je ne sais jamais si tu es sérieux si tu es ironique si tu te fous de ma gueule si tu es voilà en tout cas j'aime tes messages toujours Bernard Friot ce communiste se dit catholique bah oui mais la la gauche chrétienne c'est un vrai truc et surtout quand on regarde les valeurs que prône la gauche et qu'on prend le message du Christ vraiment fondamentalement bah c'est un peu voilà il n'y a pas besoin de forcer en fait tu veux interviewer Wissam sur cette question bah bien sûr bien sûr si je discute avec Wissam évidemment qu'on va parler de ça bien sûr c'est oui avec Wissam en fait moi le concept que j'avais envie de faire mais du coup j'étais un peu timide pour lui proposer parce que c'est quand même assez hard mais c'était vraiment on aborde toutes les questions mais après c'est ce qu'ils font avec le pire je regarde leur stream et tout c'est ce qu'ils font à chaque fois donc je me dis que lui-même il en a envie et que c'est voilà on a un peu la même idée là dessus mais vu que le pire ils ont une réputation extrêmement sulfureuse qu'il y a des gens juste parce que j'ai dit que j'appréciais Wissam m'ont dit oui alors du coup tu soutiens Auréa Bouteilleja qui a dit ça dans un livre etc je vois qu'il y a vraiment une espèce d'aura qu'il faut juste en fait franchir pour écouter vraiment ce qu'ils disent et bon là voilà avoir un regard un peu plus nuancé écoutez si vous écoutez vraiment ce que raconte Wissam et même Auréa Bouteilleja qui dit des choses radicales parfois qui peuvent être considérées comme extrêmes et tout mais qui sont toujours argumentées en fait qui sont toujours basées sur une analyse du réel et sur un point de vue qui est dans le réel donc bon moi ça me pose pas de problème à titre personnel mais justement je me disais si on discutait avec Wissam ce serait bien d'aborder vraiment toutes les questions problématiques l'antisémitisme l'homophobie voilà être religieux être croyant et communiste est-ce que ça a du sens l'athéisme la religion de Marx et c'est au final beaucoup des questions qu'ils ont abordées avec Frio j'ai pas encore eu le temps de tout écouter d'ailleurs il faut que je me mette la suite j'ai dû écouter une heure une heure et quart une heure vingt après j'ai dû faire d'autres choses et je me suis pas remis dessus donc il faut que j'écoute la fin mais j'ai vu que c'était pas mal des questions qu'ils avaient abordées donc voilà super moi j'étais quel régal quoi Bernard Frio qui parle de religion avec Wissam c'était incroyable donc je vais me regarder la fin très prochainement interview Wissam ce serait super intéressant oui oui ça c'est clair que ça va se faire non mais je vais faire tout le monde je vais interviewer Raz interviewer Wissam interviewer après Marie je la connais moins mais pourquoi pas je voulais interviewer Ciel aussi faire le tour de la team Wendo et Suzuka aussi évidemment ce serait incroyable donc voilà on fera tout on a l'année 2022 pour ça on aura le retour du bon setup pour faire toutes ces interviews évidemment évidemment alors je vais vous régaler cette année ça va être un régal Chaque journal chaque média a quand même une ligne et cette ligne il faut quelque part par exemple Les Echos Les Echos c'est un journal économique qui est un défenseur ou un illustrateur de l'économie de marché et en tant qu'actionnaire c'est une ligne à laquelle on a adhéré après ce sont les rédactions qui la mettent en oeuvre Le Parisien c'est un journal j'aime ton enthousiasme et ton optimisme Escande populaire plutôt général qui est globalement un journal de nature assez centriste mais assez écuménique dans lequel les lecteurs s'intéressent essentiellement Le Parisien c'est centriste tranquille il faut quand même le savoir centriste macroniste au sport et aux faits divers d'ailleurs la partie fait divers est très bien faite je ne sais pas si vous avez lu récemment les articles sur les différents assassinats tous les français c'est très très bien fait Oh là 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 Oh là là Bernard Arnault ce bandeur de faits divers et d'assassinats là Oh mon dieu l'angoisse je parlais tout à l'heure je parlais avec avec ma mère de ça en disant mais en fait c'est insupportable que le journal s'ouvre sur l'affaire Le Landais l'affaire Maëlys l'affaire je ne sais pas quoi enfin c'est au bout d'un moment je comprends qu'on mobilise les médias quand il faut retrouver quelqu'un ça il n'y a aucun problème je veux dire quand il y a une alerte enlèvement qu'il faut diffuser des portraits robots que les journaux ouvrent là dessus c'est une question il faut que le plus de gens soient informés le temps est compté etc aucun problème par contre quand on est en mode le procès 6 mois après et qu'on est encore à dire les détails la vie le nain mais c'est insupportable tous les jours j'ouvre Google News et il y a écrit Nordal Le Landais à toutes les lignes c'est insupportable en fait c'est juste c'est horrible donc donc ouais non vraiment que les médias bandes sur les faits divers comme ça ça m'a toujours fait gerber ça c'est vraiment un truc français bizarre enfin français je pense pas c'est dans plein de pays mais en tout cas en France on en a quelques-uns il y a eu l'affaire Grégory je suis sûr que dans 3 mois ils vont encore vous sortir un truc sur l'affaire Grégory c'est terrible laisser cette famille en paix merde c'est juste horrible imaginez la famille de enfin voilà toute cette famille qui allume la radio qui entend des blagues etc enfin moi c'est toujours un truc qui m'a mis très très mal à l'aise donc bon donc voilà ces affaires infinies c'est juste insupportable et surtout que on pourrait en faire chaque jour en fait tous les jours malheureusement il y a des événements atroces dans le pays et on pourrait chaque jour aller trouver un fait divers mais de temps en temps il y en a un qui est élu comme ça et qui devient le fait divers donc là c'est Nordal le landais et demain je ne sais pas quel connard dont on va citer le nom tous les jours enfin c'est regarde Youtube c'est ce qui marche le cringe bah écoute j'espère que je suis suffisamment cringe pour pour marcher quand même à terme le landais c'est une star mais c'est rien du tout c'est un débile enfin c'est juste un débile mec horrible voilà un pointeur immonde tueur d'enfants je ne sais pas il n'y a pas il n'y a pas à le starifier ce mec là en fait il faut juste je ne sais pas que la justice fasse son travail je ne comprends pas en fait moi c'est vraiment un truc que je ne comprends pas donc lui là il se félicite de ça ah oui voilà c'est ça compte de chat tu me dis ni les féminicides et justement précisément la semaine dernière où là il y a quelques jours il y a eu une affaire d'un flic qui a tué sa femme et qui est maintenant en cavale et ça aucun média n'en parle là il faudrait faire la une là-dessus montrer son portrait dire son nom dire voilà ce mec là est en cavale si vous le voyez appelez les services etc mais comme c'est un enfin je ne sais pas si c'est parce que c'est un flic ou pas mais en tout cas voilà ce flic là ou ex-flic aucun voilà ce que tu viens de dire Zenset je n'ai pas vu ton message mais ça tu vois on ne mobilise pas les médias pour ça par contre on te parle de l'andais mais what the fuck enfin la France et voilà en vrai il se félicite de ça on a des très bonnes pages faites d'hiver c'est très bien fait donc voilà le flic on nous en parlera dans 5 ans ils nous feront des fêtes d'entrée à l'accusé ou je ne sais pas quoi mais maintenant où c'est important où il faut le retrouver etc on ne mobilise pas les médias en fait c'est trop bizarre c'est vraiment quel enfer les jeunes kiffent les histoires globes pas que les jeunes ça chaperchet c'est un peu facile de dire oui c'est les jeunes les jeunes ils aiment ça tout le monde aime ça toutes les générations aiment ça arrête de faire genre ne fais pas genre c'est les jeunes il y en a toujours eu des faits divers comme ça l'affaire Grégory c'est dans les années 80 c'est pas les jeunes c'est pas les jeunes c'est des boomers qui ont fait n'importe quoi qui ont été ignobles tous hein les journalistes les flics les juges tous tous ils ont été abominables enfin tous il y en a eu en tout cas dans toutes les catégories qui ont été abominables après j'imagine qu'il y en a qui sont bien tenus mais voilà vous avez des exemples de vraiment de la vie de l'humanité là et voilà et c'est une affaire en France on n'a jamais fait vraiment le bilan c'est en mode on va en reparler tous les ans c'est juste voilà c'est ça la France donc faut arrêter de dire c'est les jeunes non non c'est pas les jeunes alors après les jeunes ils sont comme tout le monde donc forcément on leur donne du on leur donne du cringe et du machin tous Christine tous non non parce que je pense que sur l'affaire Grégory il y a aussi des journalistes qui ont fait leur boulot sans doute des flics des avocats des trucs qui ont fait le boulot mais voilà merci beaucoup Bernard Bernard Laroche Bernard Laroche qui dit voilà c'était pas moi je suis pas sûr Bernard bon Bernard on va te laisser en paix on va laisser l'affaire Grégory l'affaire Grégory reposer en paix enfin voilà tous les protagonistes etc je pense que c'est enfin je sais pas moi je sais pas il y a eu énormément de blagues et tout c'est je trouve que c'est un peu navrant quoi donc voilà Bernard Laroche se félicite lui celui-ci trouve ça génial les dossiers glauques fait divers du parisien il trouve ça formidable les assassinats super ce que je veux dire par là c'est que en tant qu'actionnaire ça me va très bien après le journal est responsable ce qu'il faut éviter c'est que se mettre dans une situation où l'actionnaire se trouve parce que je sais pas les nouvelles réglementations éventuelles sont trop compliquées ou trop strictes se mettre dans la situation où la ligne change et par exemple si demain on se trouvait avec un parisien qui devient un journal sur un extrême ou sur un autre il faut que l'actionnaire puisse réagir quand même j'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche et s'il y a une indépendance absolue totale on sait jamais donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment incroyable il est fou cet extrait ça c'était l'extrait que j'avais vu et qui avait été isolé par quelqu'un sur twitter et du coup on avait regardé avec Diamond en live c'est incroyable quand même c'est énorme c'est fou on va se le remettre on va se passer la var parce que peut-être que vous avez pas tout le monde n'a pas bien saisi mais c'est fou ce qu'il dit donc il explique qu'il est il dit je n'ai pas un journal enfin je ne finance pas un journal il se reprend lui-même incroyable on se le remet donc il parle du fait que pourquoi c'est important qu'il y ait des actionnaires dans un journal des actionnaires majoritaires qui peuvent contrôler la ligne du journal parce que faut pas que le journal il parte à l'extrême gauche ou à l'extrême droite ce serait bête quand même ce serait dommage on se réécoute ça un parisien qui devient un journal sur un extrême ou sur un autre il faut que l'actionnaire puisse réagir quand même je n'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche je n'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche par contre Bolloré on pourrait se dire que lui il a envie d'avoir une chaîne de télé qui est le support de l'extrême droite mais bon c'est une autre question mais du coup il dit je n'ai pas envie enfin je n'ai pas envie de financer j'adore la distinction je n'ai pas envie d'avoir un journal non de financer un journal parce que c'est voilà là le masque tombe c'est évidemment la même chose je veux dire il a acheté le journal cette phrase banale il a acheté le journal lui il a acheté le journal il a acheté la rédaction du journal il a acheté le bâtiment il a acheté le parisien voilà donc il ne faut pas que le parisien devienne extrêmement à toute extrême gauche puisque c'est son journal c'est son journal à lui pas à vous et s'il y a une indépendance absolue de talent on ne sait jamais donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre de même si je prends un exemple stupide mais si les échos demain devaient défendre l'économie marxiste qui plaît peut-être à monsieur Laurent on ne sait rien mais bon je serais quand même extrêmement gêné bon voilà donc désolé de prêcher pour ma paroisse mais c'est pour ça qu'il faut des médias indépendants c'est pour ça qu'il faut des commentateurs indépendants et des médias d'investigation des gens comme Disclose Off Investigation Blast aussi qui font du très bon contenu le média et tant d'autres on ne va pas tous les citer enfin citez-les dans le chat si vous voulez évidemment citez les camarades mais c'est pour ça qu'on a besoin de médias indépendants parce que voilà vous l'avez entendu de la bouche de l'homme le plus riche de France il ne faudrait quand même pas que les échos se mettent à répandre des idées marxistes il ne faudrait quand même pas que le parisien devienne d'extrême gauche donc si les médias de milliardaires qui sont quand même 92% des médias en France et bien ne veulent pas que nos idées puissent être diffusées les idées d'extrême gauche les idées enfin d'extrême gauche de gauche disons tout court voilà donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous si tu veux des médias indépendants comment les milliardaires vont les financer qu'elle y ben justement il a dit lui-même quand l'indépendance est totale c'est là que ça ne va pas c'est là qu'on ne peut plus contrôler la ligne donc il faut des médias indépendants totalement voilà le Figaro dit Roger mais non Roger Roger quelle faute quelle faute politique pourquoi lui est interrogé et pas d'autre alors quand c'est le couture ils ont tous été interrogés il y a même on n'a pas la vidéo on le fera la semaine prochaine du coup vous inquiétez pas on le regardera mais il y a même des gens de Netflix et de Disney qui ont été interrogés donc j'imagine les représentants de Disney France et de Netflix France qui vont devoir répondre à ces questions donc il y a eu Bolloré il y a eu Drahi qu'on a regardé tout à l'heure voilà il y a eu une série mais il y a eu même Jean-Michel Baillet président de la Provence Libre ou du Midi Libre je ne sais plus de quel canard ou quel groupe je crois que c'est le groupe La Provence je crois que c'était ça voilà qui a été interrogé donc oui tous les patrons de presse sont interrogés sont sommés de venir et donc ils y vont ils y vont ils sont sommés par la représentation nationale quand même ce n'est pas rien il faut quand même qu'il y ait des garde-fous je ne dis pas qu'il ne faut rien changer mais je pense qu'il y ait des garde-fous il faut qu'il y ait des garde-fous oui vous m'avez entendu donc il faut qu'il y ait des garde-fous pour empêcher que les journaux deviennent d'extrême-gauche on l'a bien compris excusez-moi c'est ce masque par contre que CNews et Valeurs Actuelles deviennent d'extrême-droite j'ai l'impression que là ça ne dérange pas grand monde au final ça n'a pas l'air de trop le déranger bon enfin voilà V.A. ça a toujours été d'extrême-droite et alors la deuxième question j'étais sur le comment faire par rapport au géant internet comment résister sud-ouest les géants d'internet pour l'instant je pense que la seule façon de résister c'est justement de renforcer ceux qui peuvent le faire c'est-à-dire d'augmenter la présence internet de tous ces médias et que les français investissent dans des start-up en espérant que la prochaine la prochaine vague on y soit on y soit vraiment associé parce qu'on a raté la précédente là il y en a une nouvelle avec le et les NFT vous avez suivi ça bien sûr j'espère que tu te mets bien essayons d'être là-dedans dans votre intervention à l'instant vous avez fait une référence à un actionnaire qui se trouverait dans une situation où la ligne éditoriale d'un média changerait je ne sais pas si vous faisiez référence à un média en particulier j'ai bien compris que ce n'était pas ceux que vous contrôlez mais cette remarque est parfois faite sur CNews à propos de CNews le fait qu'il y ait eu un changement de ligne éditoriale avec une orientation politique plus marquée attendez l'appareil des NFT je n'ai pas entendu il a vraiment dit NFT attendez replay avec le métavers et les NFT ah oui d'accord bien sûr bon essayons d'être là-dedans bon je ne sais pas essayons d'être dans le métavers c'est de la merde le métavers c'est en train de faire de faire couler Facebook là tant mieux qu'il crève Facebook qu'il crève dans le métaverse et dans la réalité aussi enfin surtout dans le métaverse on peut dire ça maintenant on peut pour se dédouaner de faire quelque chose sur Twitch on peut dire dans le métaverse on peut tuer les gens dans le métaverse ou pas le métavers soyons dans le métavers ouais le métavers ça a l'air d'être second life en mode dégueulasse en mode VR pourri ils ont passé combien d'années combien de milliards pour faire ça j'ai bien dit le moins 31 millions dans la tronche de Facebook 31 millions 31 centimes ça va moi tant que tu ne me parles pas en milliards j'y crois pas pour moi ça ne veut rien dire tant que c'est en centimes j'y crois pas ça ne me parle pas parle-moi en milliards mais du coup voilà le métaverse de la merde donc nous ne serons pas là-dedans en fait et les NFT de la merde aussi complètement de la merde les NFT il y a une vidéo de deux heures en anglais qui m'est suggérée en boucle par Youtube depuis une semaine et qui a l'air d'être critique des NFT j'ai commencé à la regarder c'était très chiant donc il faut que je la regarde pour pouvoir parler des NFT je pense mais en tout cas c'était assez chiant du coup voilà Ready Player One non mais ce n'est pas Ready Player One métaverse c'est second life ce n'est pas du tout la même chose c'est second life avec des des me là dans la Wii les personnages c'est dégueulasse je ne sais pas si vous avez vu des images c'est dégueulasse c'est juste moi ça me régale enfin je suis content content que ce soit de la merde après ça se trouve les gens vont être vont rentrer là-dedans et ça va devenir un phénomène de fou parce qu'en général quand les gauchistes détestent un truc ça devient de la folie donc même pour les NFT voilà je pense que on est un peu baisé de base de toute façon comme pour les bitcoins etc tu dois pouvoir acheter un NFT à 10 millions de dollars et qui dit que tu as tué quelqu'un dans le métaverse qui n'a aucun impact sur le réel wow là je suis trop loin vous pouvez clipper cet instant de live et le transformer en NFT et le vendre 10 millions de dollars dans le métaverse pour acheter une arme pour tuer l'avatar de Mark Zuckerberg dans le métaverse est-ce que ça vous parle comme plan ça ça vous va dans un jeu vidéo tout ça évidemment bref dans votre intervention à l'instant vous avez fait une référence à un actionnaire qui se trouverait dans une situation où la ligne éditoriale d'un média changerait je ne sais pas si vous faisiez référence à un média en particulier j'ai bien compris que ce n'était pas ceux que vous contrôlez mais cette remarque est parfois faite sur CNews à propos de CNews le fait qu'il y ait eu un changement de ligne éditoriale avec une orientation politique plus marquée dans le pas de commenter l'orientation de CNews mais est-ce que si ce cas de figure se révélait c'est-à-dire que quelqu'un qui utilise en fait un média pour faire passer des lignes politiques extrêmes est-ce que vous comprendriez que le régulateur intervienne de manière plus marquée qu'il ne le fait jusqu'à présent ? Je pense qu'il faut faire tout ça avec une grande prudence parce que ça peut aller dans un sens ou dans un autre et se révéler aussi contre-productif il faut faire attention moi je vous donnais un exemple théorique de ce qui pourrait arriver et dans le sens il faut quand même que l'actionnaire puisse réagir que l'actionnaire ne soit pas mis point et point lié avec une rédaction qui d'un seul coup font des raisons diverses se met à complètement diverger et sans pouvoir rien dire c'est quand même si demain je ne vais pas faire ça mais je finançais moi un journal je lançais moi-même un journal en étant à la tête du journal bon là c'est autre chose je ferais des choses mais là la direction est complètement donnée de manière indépendante à une équipe c'est le cas actuellement Pierre Louet il gère tout ça voire rarement il a dû vous le dire tu as reconnu toi-même Bernard juste avant qu'il n'était pas vraiment indépendant puisqu'il fallait quand même que l'actionnaire garde un moyen de contrôle il ne faut pas que ça parte en couille non plus donc tu as reconnu toi-même qu'ils ne sont pas tellement indépendants et qu'au final s'ils sortent de la ligne que tu as fixé la ligne centriste du Parisien et donc voilà il reste sur les faits divers et sur du centrisme économique donc du macronisme puisque on sait que voilà Macron et Arnaud donc je veux dire économiquement quoi c'est quand même plus ou moins secret de Polychinelle qu'il y a eu des financements et tout ça donc un soutien on va dire un soutien plus ou moins dissimulé donc voilà tant que le Parisien ne dévie pas de cette ligne là il n'y a pas besoin d'intervenir forcément et c'est le but je veux dire c'est évidemment le but mais si cette ligne n'est pas respectée évidemment que l'actionnaire va intervenir évidemment évidemment je veux dire en toute logique je n'ai pas acheté un journal pour me faire critiquer voilà dernière question du rapporteur on aura tout regardé beaucoup de choses ont été dites échangées sur le fond c'est aussi l'occasion d'avoir des échanges avec des industriels sur l'économie d'un secteur donc le débat franchement ce n'est pas de considérer que parce que l'on pose des questions qu'on exerce un droit aussi de critique cela veut dire que l'on essaye de dévaloriser ou de critiquer de façon systémique on va dire une réussite française je suis très très fier quand des sociétés des innovations des créations des sportifs des artistes français rayonnent dans le monde et quand je me promène dans le monde je suis très heureux qu'on dise du bien de telle ou telle chose que l'on fait plutôt que l'inverse et d'ailleurs il faut arrêter aussi la petite musique qu'il n'y a qu'en France qu'on critique comme ça ailleurs ils sont très fiers d'eux il y a des gens qui critiquent aux Etats-Unis leur fleuron tout à journée c'est le propre des démocraties et les seuls endroits où on ne critique pas d'ailleurs les puissants du pays on va dire qu'ils soient économiques ou politiques ce sont dans les dictatures ou dans les régimes très autoritaires donc voilà il n'y a pas dans tous les cas nous ici on est plutôt dans une réflexion sur ouverte attendez je n'avais pas vu qu'Anna Skournif nous avait fait un raid tout à l'heure merci beaucoup je ne sais pas s'il est encore là mais c'était il y a 3 heures ah oui j'ai complètement raté mais je suis nulle à chier je suis le pire streamer merci beaucoup Anas désolé désolé de ne pas avoir vu et il y a également Agrafe qui nous a envoyé 1000 bits il y a 2 heures pire streamer pire streamer je fatigue oui là bon on va laisser ça moi je voulais juste montrer on va se laisser sur une dernière photo j'espère je vais la retrouver parce qu'on parlait de métaversement il y a une photo qui m'a convaincu